Mesdames et Messieurs, bonjour, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Généraux, Officiers, enseignantes, enseignants, chercheuses, chercheurs, étudiantes et étudiants, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue en tant que directeur du Master Relations internationales et au nom de l'Université Jean Moulin Lyon III et de son président Éric Carpano, au nom de la Faculté de droit et de son doyen Hervé de Godomard. C'est pour moi un grand bonheur et un grand honneur de vous souhaiter la bienvenue, de vous accueillir dans notre auditorium Malraux. C'est aussi une douleur et un plaisir. Une douleur parce qu'en vérité, je remplace Olivier Zagec, notre collègue et ami qui est souffrant et dont on espère le prompt rétablissement. Un plaisir cependant parce que nous avons sous les yeux un colloque de premier ordre avec des intervenants de première qualité ou l'inverse. Alors je veux rappeler l'objet de ce colloque et son contenu. Le colloque défense, à l'instar du colloque diplomatie dans le parcours diplomatie, le colloque défense dans le parcours défense du Master 2 Relations internationales est un module professionnalisant dans un parcours fléché recherche. Et ce module oblige les étudiants à organiser une manifestation scientifique sous l'autorité et sous la direction d'un professeur, en l'occurrence Olivier Zagec. Si je passe au contenu, je m'aperçois que les étudiants ont très bien travaillé, ils auront une très bonne note, je n'en doute pas, et qu'ils en soient remerciés et qu'en soient remerciés le maître d'œuvre, Olivier Zagec, qui nous confirme son talent et son entregenre. Je rappelle, Olivier Zagec a fondé et est le directeur de l'Institut d'études stratégiques et de défense. Et bien sûr que ce colloque relève du Master 2 Relations internationales dans son parcours défense, mais aussi ce colloque est adossé à l'IUSD et est adossé à l'association étudiante du Master 2 Sécurité internationale et défense. Donc un très grand bravo aux étudiants, un très grand bravo à Olivier Zagec. Alors le contenu de ce colloque est tout à fait en phase avec le parcours défense. Nous avons un colloque intitulé « Guerre sans contact, guerre sans victoire, réflexion stratégique sur les conflits à distance, mutation du rôle de combattant, multiplication des espaces de conflictualité, nouveau système d'armes ». Et ce colloque épouse une forme originale en trois tables rondes, après l'introduction qui sera donnée par le président Darmon, trois tables rondes. Une première sur les enjeux politiques et opérationnels. Alors parlons français, c'est mieux. Les enjeux politiques et opérationnels de la stratégie de pas d'empreinte au sol à au-delà de l'horizon, réussite durable ou échec sur le long terme. Avec des intervenants très prestigieux et hautement compétents, le sénateur, monsieur le sénateur Cédric Perrin, le vénéral, gouverneur militaire de Lyon, le vénéral Gilles Darécaud, Benoît Billan, historien, rédacteur en chef de Histoire et Stratégie. Seconde table ronde, cet après-midi, quel rôle donner aux combattants dans une guerre sans contact, avec donc d'autres intervenants tout à fait prestigieux, Laure de Roche-Seconde, chercheuse à l'IFRI. En distanciel, Bénédicte Chéron, historienne et chercheuse au CIRIS. Et puis Walter Brouillère Hostels, qui est professeur d'histoire contemporaine. Troisième table ronde, en fin de l'armée midi, les avancées technologiques au sein de la bataille multidomaine, multiplicatrices de puissances ou nouveaux talons d'Achille, des armées connectées. Avec là encore trois brillants intervenants, Didier Danais, maître de conférence à César Coët-Quidant, le lieutenant colonel Raphaël Briand, chercheur à l'IFRI, et puis Renaud Bollet, chargé d'enseignement et consultant en matière d'économie de la défense. Donc que tous ces intervenants soient chaleureusement remerciés. Merci pour votre temps, votre sollicitude, vos efforts, vos expertises. Tout cela est très prometteur. Tout cela donc en direct, mais aussi enregistré avec diffusion en différé. Nous pensons ici à nos étudiants à distance du parcours défense du Master 2 Relations internationales. Ce colloque se déroule donc à Lyon 3, dans l'auditorium Malraux. Un déjeuner est prévu à midi, un cocktail le soir, et par conséquent, nous rencontrons aussi bien la qualité intellectuelle que le confort matériel. Et donc, je vous félicite tous, chers étudiants, cher Olivier Dagec, et je vous remercie tous, chers intervenants. Voilà, je ne peux malheureusement pas rester à vos côtés, car j'ai cours, je suis en cours en ce moment. J'ai accordé une pause aux étudiants de première année, ce sera leur seule pause, et donc je dois retourner faire mon office. Mais je ne manquerai pas de suivre l'enregistrement en différé de ce très beau colloque. Je vous remercie, bon colloque, bonne journée. Merci, monsieur Kiumin, pour votre introduction. Nous allons désormais écouter monsieur Marc Darmon, président du JICAT et directeur général adjoint de Thalès, qui nous a préparé une présentation vidéo. Messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les membres du corps universitaire, chers étudiants, chers étudiants, mesdames et messieurs. Alors, je tiens d'abord à vous faire part de ma grande frustration de ne pouvoir être là aujourd'hui avec vous en présentiel. Mais je vous remercie de me donner l'opportunité d'introduire ce colloque de l'association du master de sécurité internationale et défense de l'université de Lyon 3, avec comme sujet guerre sans contact, guerre sans victoire. Vous savez, le JICAT est particulièrement fier d'accompagner cet événement et votre association depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce que le JICAT ? C'est le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aérosterrestres. Cela représente plus de 300 entreprises et 20 000 emplois directs et autant d'emplois indirects avec les sous-traitants et les prestataires. Avec le JICAN, le groupement des industries navales, avec le JIFAS, le groupement des industries spatiales et aérospatiales, le JICAT compose le CIDEF, c'est-à-dire le Conseil des industries de défense françaises, l'ensemble de l'industrie de défense. Alors, pour revenir à notre sujet, permettez-moi tout d'abord de saluer votre courage. Car en effet, la question choisie pour cette journée, cette question est loin d'être simple. Il s'agit d'un sujet opérationnel, mais aussi industriel. Et je vais essayer d'exposer brièvement les enjeux de cette question pour notre secteur. Alors, peut-être pouvons-nous commencer par distinguer les caractéristiques de la guerre sans contact. Il me semble qu'il y a trois tendances qui doivent être prises en compte. La première tendance, c'est le rejet par les opinions publiques des pertes et des blessés qui conduisent dans les conflits récents à privilégier les interventions sans implication systématique de troupes au sol, notamment grâce à la maîtrise du ciel. Deuxième tendance, pour des raisons identiques, c'est l'utilisation progressive de systèmes automatisés, des drones, des robots, et notamment dans les situations les plus périlleuses et les plus risquées. Je pense par exemple au déminage ou à la lutte contre les incendies. Enfin, la troisième tendance, c'est celle de l'hybridation des conflits, avec l'objectif, d'après la nouvelle doctrine développée par le chef d'état-major des armées en octobre 2021, de gagner la guerre avant la guerre. Le cyberespace devient ainsi un lieu de contestation et d'affrontement, probablement prémisse d'une guerre au contact. Alors de là, quels sont les grands défis industriels de la guerre sans contact ? Les nouvelles technologies, le cyberespace comme champ de conflictualité, elles engendrent de nouveaux défis et de nouveaux besoins. Par exemple, le développement des systèmes dans le domaine de champs immatériels, la lutte informatique défensive, le brouillage, ou alors dans le domaine des effets cinétiques, avec des systèmes de très haute technicité qui associent vitesse, précision et portée pour frapper dans la profondeur le dispositif adverse. Ces nouvelles technologies changent la donne. Et de même, dans une guerre sans contact, avec un nombre limité de soldats déployés sur le terrain, les systèmes automatisés devraient également être de plus en plus utilisés. Alors face à ces nouveaux besoins, identifiés par les armées françaises, la solution réside dans l'innovation. La possibilité d'une guerre sans contact doit être anticipée par notre base industrielle et technologique de défense, nos industriels, afin de fournir aux armées les moyens de leur résilience. Les effets dans le champ immatériel, les communications, la localisation en ambiance brouillée, sans GPS, la robotique, l'intelligence artificielle, ce sont autant de domaines de recherche pour l'industrie de défense. Et par ailleurs, les industries doivent pouvoir offrir les moyens de se préparer à tout type de conflictualité. Ainsi, un conflit peut démarrer dans le cyberespace et le basculement vers une guerre au contact à un niveau d'intensité supérieur, cela reste une possibilité dans l'évolution logique de la guerre. Ainsi, si les actions menées dans le cyberespace ne produisent pas les effets attendus, alors il faudra aller au contact. Il s'agira d'optimiser le contact aussi par l'info-valorisation. Et c'est justement le travail que mènent notre base industrielle, nos industriels, avec la Direction Générale pour l'Armement, autour du programme Scorpion. Le programme Titan, quant à lui, il étendra la notion de combat inter-arme et de combat inter-armé via une info-valorisation à l'horizon 2040. Ainsi, pour mieux s'adapter, anticiper, c'est le défi global de notre industrie de défense face à une telle guerre. Alors les industries sont nécessaires pour la victoire. Néanmoins, permettez-moi de développer trois idées afin que les industries puissent continuer à offrir les moyens techniques à nos armées. D'abord, le soutien du secteur financier, il est capital à notre écosystème. Aujourd'hui, la France confie aux industries privées la réalisation de l'équipement des armées. Alors, pour innover, une étape fondamentale de plus en plus difficile à passer, c'est le financement. Financement pour l'exportation, financement pour le développement, financement pour l'innovation. Il y a aujourd'hui des acteurs financiers qui sont désormais réticents à investir dans l'industrie de défense, notamment à cause du risque d'image. A terme, les industries ne pourront plus répondre aux besoins des armées si elles n'obtiennent pas le financement. Ça pourrait constituer un réel obstacle. Donc, investir dans la défense en France et en Europe, c'est garantir notre souveraineté, notre sécurité. Donc, gardons le contact avec les banques. Ensuite, deuxième idée. Toute innovation doit se développer en prenant en compte la dimension éthique. Dans le cadre de la guerre sans contact, l'enjeu sera de garder l'homme dans la boucle. Sachez que l'industrie de défense est parfaitement consciente de ces enjeux. Elle s'engage dans l'élaboration de normes éthiques. Par exemple, le Conseil des industries de défense, le CIDEF, a publié l'an dernier une note de recherche relative à l'emploi des drones. Cette note a notamment été utilisée par le Sénat pour ses travaux sur le même sujet. Le J4, lui, est aussi actif dans la réflexion qui est menée sur l'emploi de l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines opérationnels. Enfin, troisième et dernier point, pour innover et voir émerger de nouvelles technologies de rupture, il convient d'adopter une approche pluridisciplinaire, incluant chercheurs, industriels et les armées. Alors, c'est le sens du cluster Gaïa, un exemple d'initiative dédiée à l'innovation, qui a été lancé par l'Agence d'innovation de défense et l'armée de terre, et qui réunissent administrations et étatiques, industrielles et universitaires. Ce cluster, il est emprunt de synergies entre les industriels de défense, l'armée de terre et les centres de recherche, que sont par exemple Polytechnique et Paris-Saclay. Cette coopération entre les acteurs de défense, c'est un des piliers dans l'innovation de demain. Pour conclure, notre question aujourd'hui, c'est une guerre sans contact, est-elle une guerre sans victoire ? Alors, voici ma réponse, ou plutôt ma part à notre réflexion, compte tenu de notre profil industriel. Contact ou pas, nous avons besoin d'une industrie pour remporter la victoire. Cette victoire ne pourra pas être obtenue sans éthique, sans industrie innovante et novatrice, et sans travail pluridisciplinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons échanges, des réflexions riches pendant cette journée. Je vous remercie. Nous saluons et remercions M. Marc Damond d'avoir participé virtuellement à notre colloque. J'invite les intervenants et le modérateur à venir s'installer pour débuter la première table ronde. S'il vous plaît. Merci Mme Bertel de pouvoir nous introduire. Pour débuter, je tiens à vous remercier d'être venu ce matin pour cette première table ronde au nom de l'association. Pour débuter ce colloque, notre association a semblé qu'il était pertinent de parler des différentes doctrines et théories qui ont accompagné et accompagnent toujours les interventions occidentales et particulièrement américaines. Cela nous permettra de nous questionner sur l'influence, néfaste ou non, qu'elles ont eues, tant politiquement que militairement, sur les interventions françaises à l'étranger ces dernières années. Afin de donner des éléments de contexte, il convient de définir rapidement les termes anglophones utilisés dans le titre de cette table ronde, qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde. Il est communément admis que la stratégie états-unienne du New Boots on the Ground signifie l'absence de déploiement de troupes au sol lors des combats, principalement mis en oeuvre sous le mandat de Barack Obama, ancien président des Etats-Unis. C'est une stratégie qui a un double objectif, diminuer les moyens engagés et diminuer les pertes humaines. Pour les Etats-Unis, cela correspond à amoindrir la présence de troupes de l'armée de terre au profit de frappes chirurgicales, possibles grâce au progrès balistique, aéronautique et au déploiement de forces spéciales. Ensuite, cette logique s'est largement renforcée depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Sous son autorité, le Pentagone est en train de mettre en oeuvre la doctrine dite « over the horizon », qui met l'accent quant à elle beaucoup plus sur la surveillance et le renseignement pour améliorer le ciblage des ennemis, et particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Nous tenons à remercier officiellement l'ensemble des intervenants présents pour discuter de ce sujet central aujourd'hui. Nous commencerons par l'intervention d'un parlementaire, M. Cédric Perrin. Merci à vous, M. le sénateur, d'être venu aujourd'hui. Depuis septembre 2014, vous êtes sénateur du territoire du Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté, ancien maire de Beaucourt et conseiller général du territoire de Belfort. Vous êtes également secrétaire à la délégation sénatoriale à la prospective et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Juriste de formation, vos travaux sur la recherche, l'innovation et surtout l'équipement des forces et la guerre des drones vont nous permettre d'avoir une approche particulièrement intéressante sur ce sujet. Après l'intervention de M. le sénateur, suivra celle du gouverneur militaire de Lyon, le général de corps d'armée, le général Gilles Daricot, que nous remercions sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Avant votre 18e affectation, qui vous a mené ici dans la capitale des Gaules, vous avez eu une longue carrière opérationnelle où vous avez pu être déployé en Irak, en ex-Yougoslavie et en Côte d'Ivoire. Pour donner quelques exemples, parmi l'ensemble de votre carrière, vous avez commandé la 5e escadrille d'hélicoptères d'attaque et vous avez commandé une promotion de Saint-Cyr-Coytigan. Plus récemment, de 2017 à 2020, vous avez été adjoint au représentant militaire français à l'OTAN. Avant d'arriver à Lyon, vous avez servi au sein de l'inspection de l'armée de terre. Enfin, nous aurons la chance de terminer avec M. Benoît Bihan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, rédacteur en chef d'histoire et stratégie et consultant dans ce même domaine. Vous êtes ancien rédacteur en chef adjoint du magazine Défense et Sécurité Internationale et vous avez écrit récemment un livre nommé « La guerre, la pensée et l'affaire » préfacé par Michel Goya aux éditions Godefroy. Je vous prie maintenant de pouvoir écouter l'ensemble de nos intervenants. Je vous laisse la parole, M. le Sénateur. Merci beaucoup, Jules. Mon général, mesdames et messieurs, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je suis très honoré d'avoir eu cette chance et cette occasion. J'entends beaucoup parler de votre master dans les différents endroits où je peux me rendre. Je suis très honoré d'avoir été choisi pour venir m'exprimer sur cette question ô combien difficile que vous nous posez aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier Axel et Jules pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Je suis arrivé tard hier soir. Ça a été compliqué d'arriver jusqu'à Lyon, mais j'ai réussi à arriver. Merci pour votre accueil, pour votre gentillesse et surtout pour votre pertinence. parce qu'on a eu l'occasion de dîner ensemble et d'échanger. Je suis assez étonné de votre capacité à réfléchir sur un certain nombre de points pour votre âge. Je trouve ça très intéressant et donc je suis heureux de pouvoir venir échanger avec vous. Merci au général que je ne connaissais pas, général Daricot, d'être présent. Et puis à M. Billan, que je ne connaissais pas non plus, mais que je lis quand j'ai le temps. à qui je disais que je compulsais ces articles pour pouvoir, quand je serai en retraite en tout cas, et que j'aurai le temps de m'y consacrer, de passer un peu plus de temps dessus. Mais c'est toujours très intéressant, en tout cas, de se consacrer à ces lectures riches de sens. Alors le sujet sur lequel vous nous interrogez aujourd'hui est un sujet un peu complexe. j'ai eu du mal de cerner complètement le sujet, tant la difficulté me paraît importante. Moi, je ne savais pas quel était le format exact de la réunion. Je pense que l'objectif, c'est surtout d'avoir un échange de questions et de réponses. C'est quand même ça qui fera que ce sera plus riche et plus intéressant pour vous. Mais j'ai préparé quand même une petite intervention liminaire pour essayer de défricher un peu le sujet. Et puis ensuite, je pense qu'on aura l'occasion de répondre les uns et les autres à vos différentes interrogations, si tant est que j'en sois capable. Dans son discours du 8 juillet 2021, le président Biden a précisé les conditions dans lesquelles le retrait des forces américaines annoncées en avril serait effectif au 31 août 2021 et sera prolongé par un engagement over the horizon, j'aime pas trop ce terme, on va dire au-delà de l'horizon, pour la lutte antiterroriste. Donc le principe du no-boot on the ground, c'est un principe évidemment ancien, mais qui a connu et qui connaît évidemment des limites. Le retrait des troupes au sol, selon le principe du no-boot on the ground, peut être opéré pour des raisons opérationnelles, évidemment suite à des difficultés d'engagement ou pour minimiser les risques de perte, ou alors pour des raisons politiques. Et dans l'un ou l'autre des cas, qu'il s'agisse du Vietnam, de l'Irak, ou récemment de l'Afghanistan, ce type d'opération n'est pas évidemment nouveau pour le Pentagone, ça a été rappelé tout à l'heure par Jules à cette tribune. La doctrine américaine, selon laquelle il est possible de gagner une guerre sans engager de soldats au sol, donc sans risquer d'en perdre, repose essentiellement sur l'emploi, évidemment ça a été dit, de l'arme aérienne, couplée avec le déploiement de forces spéciales au sol, c'est ce qui s'est passé très largement en Libye. Depuis le conflit en IECS-Yougoslavie, et l'amélioration technique des frappes dites chirurgicales, ce concept d'emploi repose sur la maîtrise absolue des airs, et la capacité américaine à exercer une stratégie de paralysie stratégique pour réduire l'ennemi physiquement, je crois qu'il y a trois points qui sont fondamentaux, physiquement, mentalement et moralement, plutôt que de le détruire, comme ça a été le cas au début de la première guerre du Golfe en 1991, et en Syrie. Dans ce cadre, si la stratégie de No Boots on the Ground permet d'emporter rapidement un avantage, voire une guerre, elle ne permet pas d'espérer stabiliser un pays ou mettre fin à une guerre civile, on l'a connue en Syrie notamment. A l'inverse, l'envoi plus ou moins massif de troupes au sol, ça a été le cas au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, et puis plus récemment encore au Mali, ne garantit pas non plus à lui seul l'objectif de stabilisation et de retour à la paix. Donc la doctrine over the horizon, au-delà de l'horizon, est une doctrine qui vise, elle, à assurer une permanence opérationnelle en termes de renseignements et de moyens d'action contre le terrorisme. Je voudrais qu'on fasse bien cette distinction, parce que ce me semble être des points qu'on aura l'occasion, je pense, après de développer entre la guerre, j'allais dire, conventionnelle et la lutte contre le terrorisme. Le concept over the horizon, décrit par le président américain, est novateur par les moyens spécifiques qu'il nécessite, qui diffèrent sensiblement de la seule capacité de frappe aérienne chirurgicale. La capacité au-dessus de l'horizon, conçue spécifiquement pour la lutte antiterroriste, ne vise pas à pratiquer par la voie aérienne la stratégie de paralysie de l'ennemi, comme j'ai pu le décrire tout à l'heure, mais au contraire de permettre à la vie quotidienne de se développer. C'est un point effectivement important. Il s'agit sans troupes au sol de continuer à assurer une surveillance étroite et de tous les instants, sur toute menace terroriste, et d'être en mesure de les traiter immédiatement et de manière décisive. Sur le plan opérationnel, selon la doctrine du Pentagone, la capacité over the horizon se décline selon trois critères. D'abord, 100 troupes au sol, le no boats on the ground, une surveillance des groupes terroristes, évidemment, et la définition de cibles sur la base de moyens de renseignement complexes avec une capacité de frappe chirurgicale à très court préavis depuis des bases régionales. Là, on imagine bien, évidemment, le sujet du drone qui sera sans doute l'objet d'une discussion tout à l'heure. L'idée semble évidemment simple, mais en réalité, le Pentagone juge le concept extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais pas impossible. Les principales difficultés reposent sur la complexité des moyens capacitaires à mettre en œuvre. D'abord, la coordination d'actions de renseignement d'origine humaine, électromagnétique, aérienne, spatiale. Ensuite, une capacité de surveillance et de frappe rendues possibles par l'emploi de drones mâles, en nombre suffisant, sur une zone géographique très étendue, et le but étant de frapper au moment voulu, sans contrainte capacitaire. Ensuite, une autre difficulté, c'est évidemment qu'il faut que l'action s'inscrive dans la durée pour avoir sur une permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à partir de bases régionales et de relais au sol à proximité de la zone d'opération. Quand j'ai fait mon rapport sur les drones en 2017, donc c'était il y a 5 ans, les États-Unis disposaient à l'époque de 60 orbites permanentes de drones mâles. Je pense que depuis, les choses ont beaucoup évolué. Peut-être que quelqu'un a connaissance du nombre d'orbites permanents aujourd'hui, mais c'est assez considérable. Enfin, sur le plan politique, l'environnement juridique de l'opération reste évidemment une donnée déterminante pour les conditions d'engagement selon le pays concerné, selon s'il consent ou non à l'opération, et si celle-ci se fait dans le cadre d'une autorisation de l'ONU ou plus ambiguë encore dans le cadre du droit à la légitime défense. Les États-Unis ont appliqué la doctrine over the horizon très récemment dans le cadre de l'évacuation de l'aéroport de Kaboul en représailles à l'attentat perpétré le 26 août 2021 par Daesh. Et les jours suivants, il y a vraisemblablement eu, avec l'accord des tacites des talibans, plusieurs frappes de drones américains qui étaient pratiquées dans différentes villes du pays, certaines ayant entraîné de nombreuses victimes civiles. Et cette stratégie rencontre donc un certain nombre de critiques, tant sur le plan opérationnel, parce qu'on n'avait évidemment aucune preuve que cette méthode a une efficacité particulière dans le cadre de la lutte antiterroriste, mais également sur la doctrine, tout simplement. On a parlé tout à l'heure d'éthique et je pense que ce sera aussi l'objet de questions. On a l'exemple notamment des assassinats ciblés au Yémen par les drones américains. Et je rappelle, pour celles et ceux qui s'en souviennent, vous êtes jeunes, mais c'était assez récent que le président Obama a pris ses fonctions aux Etats-Unis. Il a autorisé la CIA à faire usage des drones. Il y a un certain nombre d'aspects, de conditions d'engagement qui ne sont évidemment pas celles de la France, mais qui posent un certain nombre de questions. Et la question de la transposition de cette doctrine aujourd'hui en base sahélo-saharienne, notamment en cas de retrait des troupes au Mali, peut se poser, mais elle rencontrerait évidemment deux limitations capacitaires majeures. en moyen ISR, donc de surveillance et de reconnaissance, et en moyen de drones armés, puisque vous savez qu'on dispose de très peu de ce type de matériel. Et dans un contexte d'élégation des distances, au moins aussi exigeant qu'au Mali qu'en Afghanistan, et des conditions juridiques, évidemment, je l'ai dit, à clarifier. Alors aujourd'hui, la technologie permet effectivement de frapper un territoire à très longue distance. On a des missiles de croisière, bientôt sans doute des missiles hypersoniques. Ça permet de frapper, j'allais dire, dans la profondeur d'un territoire ennemi sans mettre en danger les hommes. J'ai parlé de drones, d'artillerie de longue portée, les lances roquettes unitaires, par exemple, dont on dispose en France et qui sont au premier régiment d'artillerie à Bourogne, ou d'autres dispositifs, les canons d'artillerie pour une distance à peu près d'une quarantaine de kilomètres et pour les longues portées à 100 kilomètres. Des technologies hypersoniques, des systèmes de guidage perfectionnés, enfin tout cela permet aujourd'hui d'avoir la possibilité de détruire des centres de gravité adverse sans avoir à se déployer. Donc effectivement, il peut être tentant de se dire qu'on limite ces frappes à cela. Mais un jour ou l'autre, il y a des contre-mesures. Des bulles A2AD qui donc dénient l'accès et interdisent la zone à nos avions. Les drones, évidemment, mais aussi le sujet de la lutte anti-drone qui est en plein développement en ce moment avec un certain nombre de programmes et de recherches qui nécessitent qu'on aille très vite compte tenu d'un certain nombre d'enjeux, notamment des enjeux intérieurs, coupe du monde de rugby, jeux olympiques, etc. Donc la lutte anti-drone est en train de prendre évidemment beaucoup d'essor. Et contre la lutte, l'artillerie de longue portée, on peut parler aussi de l'Iron Dome israélien qui est aussi un sujet. Donc aujourd'hui, c'est un peu la technologie versus la technologie. Donc il est impossible de surcroît, de toujours tout détruire. C'est l'exemple de Monte Cassino où les Américains ont bombardé pendant de longues périodes avec des tonnes de munitions, mais il est toujours resté des forces adverses. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé essentiellement, j'ai terminé quasiment, mais essentiellement de lutte contre le terrorisme. Et je pense que quand on passe à une guerre plus conventionnelle, le sujet est beaucoup plus, j'allais dire, délicat, parce qu'évidemment, s'il y a une ambition territoriale, évidemment, la théorie évoquée à l'instant est insuffisante. Si le but de la guerre c'est de s'emparer d'un territoire, même temporairement, il faudra s'engager au sol. Il faudra qu'il y ait ce que j'appelle un affrontement des volontés. Tout ce qui est fait avant doit permettre de s'engager au sol. Donc il faut mettre les conditions pour engager le contact terrestre. Je reparle des assassinats ciblés au Yémen par les Américains ou au Pakistan. Est-ce que le seul résultat de ces assassinats ciblés n'a-t-il pas été, finalement, de générer pour des dizaines d'années, des générations de gens qui seront revanchards ou en tout cas haineux vis-à-vis des Etats-Unis. C'est une question qu'il faut se poser aussi. Donc à bon sens, les deux peuvent être complémentaires, ils doivent s'additionner. Over the horizon est un besoin mais ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment affaiblir les chefs, les ressources. L'exemple du Haut-Caravac avec les drones pour lever des cibles, pour identifier les moyens de protection ennemis, pour frapper, détruire, perturber la vie quotidienne et ensuite, il a fallu évidemment attaquer au sol par l'infanterie, ce qui se concrétise par une victoire de l'Azerbaïdjan. Donc c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Hitler avec les V1, la première guerre over the horizon, les V1, les V2 n'ont pas changé le cours de la guerre. Pourtant, la première guerre over the horizon ça a été celle-là et Hitler voulait avec ses nouvelles armes renverser la guerre depuis les Pays-Bas et la Belgique contre l'Angleterre. Pendant la guerre du Golfe, les Tomahawks ça a été un peu le même principe. Il y a une nécessité de prendre des territoires. L'idée que je me fais de tout ça et on parlera des drones parce que je pense que je ne sais pas si on viendra sur la guerre des robots ça ne me semble pas être forcément le sujet mais une nation qui ne serait pas touchée par des tirs en profondeur ne pliera pas si personne ne vient en gros toquer à sa porte. Et derrière tout ça on arrive évidemment au dommage inacceptable et là on rentre je pense dans la dissuasion nucléaire qui est un autre sujet. Donc pour terminer le concept est peut-être valable en matière de lutte contre le terrorisme c'est ce que je disais avec une guerre asymétrique qui ne nécessiterait pas de gain de terrain mais il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait un affrontement des volontés. Donc je lance ce sujet de cette manière-là je ne pense pas avoir été évidemment exhaustif sur la question c'est un sujet difficile mais je pense qu'il faut vraiment distinguer le concept qui consisterait pour les américains à aller lutter contre le terrorisme et le concept qui consisterait à s'engager dans une guerre conventionnelle qui sont à mon avis deux sujets différents et qui nécessitent évidemment je l'ai expliqué un engagement différent et complémentaire. Monsieur Darman tout à l'heure a parlé évidemment de matériel, d'industrie. Je pense que si on va loin dans le débat sur la guerre sans contact et la guerre sans victime on arrive très très vite à la guerre de haute intensité et là aussi il y a beaucoup de débats à lancer donc je ne vais pas trop en lancer aujourd'hui mais ça peut être rapidement ça peut être rapidement enfin je pense qu'on peut rapidement lancer le sujet autour de la haute intensité de la nécessité de gagner la guerre avant la guerre d'avoir donc un investissement majeur dans l'immatériel dans le cyber au préalable. Voilà. Je n'ai pas été peut-être suffisamment clair mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir puis le général et puis monsieur Billan viendront compléter ce que j'avais dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur le sénateur d'être revenu sur certains éléments de contexte et surtout d'avoir pu parler des limites qu'ont ces stratégies américaines. Nous aurons la chance maintenant d'avoir une approche plus d'un militaire de carrière d'un officier supérieur monsieur Gilles Daricot. Bien, merci monsieur le sénateur, mesdames, messieurs. Je suis ravi de m'exprimer devant vous. Je vous remercie de m'avoir invité et comme monsieur le sénateur, je vais commencer par avouer honteusement et confusément mes limites intellectuelles. Je dois avouer comme monsieur le sénateur, j'ai mis un petit moment à comprendre la question telle qu'elle était formulée. Alors, je ne suis pas venu là pour vous exposer mes limites intellectuelles. Et donc, j'ai choisi moi aussi de m'exprimer le plus brièvement possible pour ouvrir la voie aux dialogues, aux questions et aux réponses puisque c'est ce qui est le plus intéressant dans ce type de manifestation. Donc, je vais juste tracer quelques lignes forces sur la manière dont les armées voient la conflictualité aujourd'hui, sur la manière dont les armées voient la guerre ou plus exactement les guerres puisque aujourd'hui les formes que revêt la guerre peuvent être extrêmement variées. Alors, sans vous décrire par le menu détail ce qu'on appelle le plan stratégique du chef d'état-major des armées que je vous invite à lire, je crois que le document est tout ce qu'il y a de plus public, vous savez qu'au traditionnel paradigme qui prévalait et jusqu'à présent qui nous voyait distinguer la situation de paix, la situation de crise, la situation de guerre, aujourd'hui, les forces armées parlent d'un nouveau triptyque, compétition, contestation, affrontement. Sans être trop long, la compétition, c'est l'ordre normal des choses, y compris avec les alliés, avec nos alliés. La contestation, c'est lorsqu'un des acteurs de la société internationale essaie de saisir un avantage et l'affrontement, c'est quand il trouve sur son chemin quelqu'un qui est prêt à monter comme lui vers les extrêmes et c'est en quelque sorte une situation qui nous rapproche de la guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ce triptyque ? Ça veut dire aujourd'hui, donc clairement, la compétition, c'est l'ordre normal des choses et y compris avec les alliés qu'ont fait les récents événements en Océanie. La compétition, elle se situe sous le seuil de la violence. C'est une forme de contournement par certains acteurs de la supériorité opérationnelle d'autres acteurs. Quand on regarde aujourd'hui comment la Russie se comporte sur la scène internationale, clairement, on voit un compétiteur qui essaie de contourner son infériorité opérationnelle en recourant à un certain nombre de moyens et en s'imposant sur un certain nombre de champs essentiellement immatériels. Je vais y revenir. Ce paradigme, compétition, contestation, affrontement, il exprime aussi qu'il y a aujourd'hui des champs nouveaux de conflictualité. Le cyber, le champ des opinions, le champ de l'information, le champ de l'espace. Et ces champs-là, ils sont d'abord et avant tout immatériels, non cinétiques. Donc, l'action à distance dans ces champs-là est la norme, bien évidemment. Et donc, face à toutes ces situations, on voit des forces armées, terre, air, mer, spatiales, qui sont toutes contraintes et conduites à proposer aux politiques, puisque la guerre, c'est cela, et la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est l'exercice de la violence légitime d'État. Et donc, on voit les forces armées qui sont contraintes à apprendre à proposer aux décideurs politiques, chefs des armées, des options nouvelles, non purement cinétiques. Voilà pour le schéma, pour la conflictualité en général, avec par ailleurs la pérennité de situations telles qu'on les définit depuis une dizaine d'années déjà, qui voient une société internationale où vous avez en même temps le retour de la force avec des acteurs étatiques qui sont désinhibés, qui n'ont pas peur de montrer les dents et de recourir à la violence. et vous avez par ailleurs ce qu'on appelle la rémanence des risques de la faiblesse. Vous avez de nombreuses crises, de nombreuses compétitions, de nombreuses contestations qui se déroulent sur le terreau d'États plus ou moins faillis ou d'États où la gouvernance est assez incertaine. Deuxième idée, dans ces conditions-là, telles que je viens de les décrire, plus que jamais, il est difficile de distinguer la bataille de la guerre. Et donc, il y a une forme de discontinuité entre la victoire dans la bataille et la victoire dans la guerre. Guerre qui est un objet politique. Et donc, on a des situations où la victoire cinétique ne signifie pas la victoire stratégique. Pléthore d'exemples devant nous. Les Américains... Enfin, pardon, la coalition occidentale a gagné la guerre en Afghanistan... Pardon, a gagné la bataille contre les talibans en Afghanistan dès la fin 2001 très rapidement. Nous avons gagné la bataille très rapidement en bande sahélo-saharienne début 2013. qu'en est-il de la victoire ? Elle est loin d'être forcément au rendez-vous. Troisième idée, sur ce terreau-là, on a du mal à exprimer... Bon, c'est un peu dans la continuité de ce que je viens de dire. On a du mal à exprimer ce qu'on appelle l'état final recherché. Quand une nation part en opération, en guerre, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe en France, il y a en amont de l'engagement des troupes, des forces armées, au contact ou à distance, en amont, il y a un dialogue entre le politique et le militaire qui voit le politique fixer au militaire ce qu'on appelle un état final recherché, c'est-à-dire à l'issue de la bataille, à l'issue de la campagne, je veux arriver à telle situation. Or, la conflictualité telle que je viens de la décrire, la société internationale telle que je viens de la décrire, rend très incertaine notre capacité à exprimer clairement un état final recherché. Et quand vous avez du mal à exprimer un état final recherché, la notion de victoire ou de défaite est encore plus difficile à exprimer. Donc, par conséquent, par rapport au questionnement, à votre questionnement tel que je l'ai compris, sans doute mal, trois ou quatre conclusions partielles qui, je l'espère, ouvriront la voie à des questions. Aujourd'hui, clairement, sous le seuil de la guerre, au sens où on l'entend traditionnellement, on voit effectivement des actions indirectes, à distance, immatérielles, non cinétiques, qui prennent de plus en plus de place. C'est aussi l'effet et le résultat de progrès technologiques. Deuxième point, deuxième idée, les actions cinétiques, purement militaires, se développent sur le terreau de la faiblesse des États. Et dans ces conditions-là, l'action à distance est clairement insuffisante et elle ne fournit pas la réponse politique nécessaire. La terre, c'est le champ où vivent les hommes, c'est le champ où commence la guerre et c'est le champ où terminera la guerre. Troisième idée, la guerre, dialectique des volontés, comme disait Klaus Witz, et bien la continuation de la politique par d'autres moyens, elle ne se gagne pas à distance, contrairement à la bataille ou contrairement à certaines batailles. Enfin, dernière idée, je pense qu'on y reviendra aussi, ils ne font pas qu'on confonde collectivement les potentialités qu'offre l'action à distance avec une forme de pusillanimité de nos sociétés qui, je suis désolé de le dire en ces termes, démontrent une faible résilience et démontrent une très faible acceptation de la mort. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, mon général, d'être revenu sur le questionnement de la définition de la victoire et la différence entre la victoire sur le champ de bataille et du point de vue tactique et les objectifs stratégiques qui sont liés à l'état final recherché et surtout la victoire politique. Maintenant, je céderai la parole à M. Benoît Bihan pour qu'il nous expose sa vision du sujet de la table ronde. Merci. M. le sénateur, mon général, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de me faire le plaisir de m'inviter à nouveau dans cette université de Lyon 3. Je n'étais pas venu depuis quelques années, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Je regrette juste qu'Olivier Zagèque ne soit pas là et que je ne pourrai pas donc le voir aujourd'hui et j'espère qu'il se remettra rapidement. Bien, le sujet tel que moi, j'ai essayé de l'explorer, je suis d'accord que ce n'est pas un sujet simple à aborder. Alors, je me suis accordé une petite facilité, je l'ai abordé par l'histoire. Pourquoi ? Parce que, nombre des concepts qui sont en débat à l'heure actuelle autour de ces notions de guerre à distance, de guerre par proxy aussi, d'intervention sans intervenir directement, d'action indirecte, etc., sont en fait moins récents qu'on pourrait le penser. Ils ont une histoire et cette histoire s'inscrit dans une double filiation. La première, c'est ce que on pourrait appeler l'insularité stratégique anglo-saxonne, assez naturellement, anglo-américaine en tout cas, et qui en fait existe dès la fin de l'ère victorienne, finalement, au Royaume-Uni. Vous avez des débats assez importants qui vont être tranchés en réalité par la montée en puissance de l'Allemagne comme compétiteur stratégique, mais où, en cas de guerre continentale, les Britanniques entendent miser sur deux choses, leur puissance navale, il n'y a évidemment pas de puissance aérienne encore à cette époque, et puis, un autre outil qui est aussi un des outils qui est aujourd'hui beaucoup mobilisé pour ces compétitions à distance, qui est celui de la finance, et on parle beaucoup aujourd'hui de sanctions économiques, de sanctions financières, et bien les Britanniques de l'orée du XXe siècle résonnent déjà en ces termes-là puisqu'ils contrôlent tous les tuyaux finalement de la finance mondiale et l'objectif est de préserver ce splendide isolement britannique. Ça va évidemment s'effondrer devant, comme je le disais, la montée en puissance du compétiteur stratégique allemand et la nécessité de s'engager directement auprès d'alliés les Français, en l'occurrence les Belges, les Russes, qui ne peuvent pas et qui ne se contentent pas d'être de simples proxys et qui donc demandent des Britanniques un engagement direct parce que celui-ci a non seulement une valeur militaire évidemment, mais aussi et surtout une valeur d'engagement politique. S'il n'y a pas de soldats sur le terrain, s'il n'y a pas de mort britannique à la somme, que penser de la solidité et de l'engagement de Londres ? Et finalement, cette première problématique qui se pose aujourd'hui et qui se reposera demain est déjà là il y a plus d'un siècle maintenant. Ça va donner néanmoins, une fois que les saignées terribles de 14-18 sont passées, ça va donner une volonté de s'engager autrement et de frapper sans investir à un capital humain qui est fragile. De là, l'itération, la première, à l'itération des doctrines ne frappe à distance le bombardement stratégique. Ce n'est pas un hasard, bien que le premier grand théoricien ait été un italien, mais lui voyait l'Italie comme une forme d'île stratégique couverte par les Alpes, finalement. Ce n'est pas un hasard, néanmoins, si c'est au Royaume-Uni puis aux États-Unis que les doctrines du bombardement stratégique ont eu autant de succès parce qu'elles renforcent cette idée d'insularité stratégique qui se prête assez bien à une stratégie de frappe à distance. Dès les années 1940, aux États-Unis, l'idée fait jour dans le basculement intellectuel qui a lieu dans les milieux internationalistes américains qui passe d'une forme d'engagement plutôt diplomatique et soft à un engagement beaucoup plus volontariste dans les affaires internationales. C'est la naissance de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'interventionnisme libéral. Eh bien, il se fait déjà à l'époque naît l'idée d'une force aérienne en termes de police internationale, c'est à peu près le terme qui est utilisé, qui serait susceptible d'intervenir dans les crises pour les régler sans s'engager au sol, encore une fois. Donc vous voyez que l'idée est ancienne. Ça va donner aussi en termes de diplomatie l'idée qu'on va pouvoir s'appuyer sur des proxys, y compris en leur délégant une partie de cette puissance aérienne, c'est la fameuse diplomatie des ventes d'avions de Roosevelt qui, en fait, avant que les États-Unis rentrent en guerre, va essayer de vendre des capacités aériennes à un certain nombre de pays alliés, dont la France. Ce n'est pas un hasard si l'armée de l'air française en 1940 est équipée en partie de matériel américain, ça s'inscrit dans une volonté diplomatique américaine, ils le feront avec les Britanniques, ils le feront avec la Chine. l'idée étant de déléguer une partie de ses capacités de combat à distance à des alliés pour avoir, je dirais, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois on ne s'engage pas directement sur le terrain mais on donne des capacités de frappe à distance et en même temps on passe par des intermédiaires, des proxys pour faire la guerre à notre place. C'est la deuxième filiation, cette guerre par proxy. Alors, juste sur la guerre à distance, vous avez un mouvement de balancier permanent. La Deuxième Guerre mondiale met fin pendant un temps à cette illusion qu'on peut gagner des guerres sans s'engager directement. Ça va renaître pendant la guerre froide mais dans un contexte un petit peu différent, je vais y revenir dans un instant. Mais ça va surtout revenir à partir des années 1990. Il y a quand même une matrice des conflits en ex-Yougoslavie où s'installe cette illusion qu'on peut peser sur des crises sans s'engager au sol. et que finalement il est possible d'imposer sa volonté sans être physiquement présent. On verra que ça pose un certain nombre de problèmes politiques assez sérieux. La deuxième alternative de ne pas s'engager directement, c'est de s'engager indirectement. Et donc là, on est moins dans la frappe à distance dans le sens technique de la chose mais on est dans la mise à distance politique du conflit en passant par des intermédiaires. le fameux proxy dont parlent beaucoup les Américains. Ça, c'est un héritage de la guerre froide. C'est un héritage en particulier d'une administration qui est l'administration Eisenhower qui va... qui est l'administration qui ressemble en fait pas mal dans sa façon de penser les affaires internationales à l'administration Obama même si le contexte international est évidemment très différent. Pourquoi ? parce que Eisenhower ne souhaite pas s'investir directement dans des opérations militaires à l'étranger. Il y est très réticent. Mais il va décupler le budget de la CIA. Il va créer les forces spéciales de l'US Army dont le rôle est précisément d'encadrer des proxys et il va multiplier les guerres clandestines, les interventions indirectes. Et donc en fait, c'est un nouveau... c'est une forme d'interventionnisme à distance politique qui se fait jour et que l'on voit aujourd'hui revenir dans cette idée de... c'est le lead from behind d'Obama en Libye où là, c'est les Français britanniques qui jouaient le rôle des proxys finalement. Mais c'est aussi le modèle qui reste quand même dans cet inconscient militaire comme une espèce de modèle idéal. Je crois que c'est vous, mon général, qui l'avez évoqué tout à l'heure de l'intervention initiale en Afghanistan en octobre 2001, début 2002. Et justement, je voudrais m'attarder un petit peu sur cet exemple-là parce que pour moi, il montre bien toutes les limites de ce modèle d'engagement sans s'engager, que ce soit à distance ou par des proxys. Effectivement, la campagne pour chasser les talibans d'Afghanistan initialement semble être un brillant succès avec un investissement somme toute, en tout cas à l'échelle américaine, relativement modeste. Quelques centaines d'hommes des forces spéciales, un certain nombre d'opérateurs de la CIA, une forte puissance aérienne et des capacités d'ISR combinées à des forces au sol qui sont essentiellement fournies par différents seigneurs de guerre et groupes hostiles aux talibans en Afghanistan. Sur le papier, ça marche très bien. Effectivement, en quelques mois, les talibans qui ne sont absolument pas préparés à faire face au déferlement de puissance de feu qu'ils ont en face d'eux sont contraints de se replier au Pakistan. Et l'objectif initial qui était de nettoyer les sanctuaires terroristes en Afghanistan est accompli, en tout cas, il semble accompli. Toutefois, très vite, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ces interventions à distance mettent aussi à distance la capacité à peser sur le règlement politique du conflit. Les alliés sur lesquels on s'appuie, ces chefs de guerre afghans, n'ont pas forcément la même conception de l'effet final recherché, la même conception de l'objectif à atteindre que les planificateurs américains. Il y a un certain nombre d'ambiguïtés qui sont masquées par l'objectif immédiat de chasser les talibans et de se débarrasser des camps d'Al-Qaïda, mais qui vont, dès que cet objectif initial, encore une fois, est accompli, revenir sur le devant de la scène. On pourrait, pour parler du cas français, poser la question des ambiguïtés au lendemain de l'opération Serval entre les autorités maliennes et les autorités françaises. Et de ces ambiguïtés naissent généralement les difficultés et les désillusions de ces guerres à distance qui commencent avec un engagement qu'on peut considérer modeste, qu'on considère relativement facile. Le premier ticket est facile à mettre parce qu'il ne coûte finalement pas très cher. Il suppose un risque militaire et politique modéré, pas nul, mais modéré. Toutefois, c'est oublié que c'est celui qui plante le drapeau sur place qui détermine les conditions du règlement politique d'un conflit. et très souvent les objectifs que poursuivent les puissances occidentales qui interviennent et les objectifs que poursuivent les acteurs locaux sur lesquels on s'appuie ne sont pas alignés. Et c'est normal parce que de la même manière que pendant la guerre froide les Américains combattaient le communiste quand leurs alliés locaux avaient des objectifs beaucoup plus locaux justement, la problématique de la lutte contre le terrorisme par exemple se heurte à des calculs politiques locaux qui ne font pas forcément toujours bon ménage. Et donc, dès lors qu'en plus l'objectif que nous pouvons nous définir, nous puissances occidentales est rarement claire, n'est pas forcément corrélée à une réalité locale mais est plus un objectif je dirais soit un objectif sécuritaire de lutte contre le terrorisme soit un objectif plus idéaliste, idéologique et moral démocratie, reconstruction de société etc. Ces objectifs-là sont plaqués sans forcément beaucoup de nuances sur des réalités locales et surtout sont mises en regard d'intérêts d'acteurs locaux sur lesquels on a besoin de s'appuyer parce qu'on n'est pas dépositaire de ce résultat politique et qui le plupart du temps absorbent disent oui, oui, bien sûr mais poursuivent leur propre agenda. Et finalement ces interventions posent un problème de fond qui est que si on veut faire la guerre il faut la faire franchement. ça veut dire qu'il faut avoir des buts de guerre clairs et ça veut dire qu'il faut être capable et accepter de s'engager à fond. Sinon l'intervention militaire que l'on mène avec un petit peu de facilité depuis la fin de la guerre froide une facilité qui, bon voilà je ne suis pas rentré sur les aspects techniques mais il y a un certain nombre des prérequis notamment celui de la supériorité aérienne c'est un prérequis qui risque de se raréfier quand même dans les décennies qui viennent on se trompe peut-être un peu d'outils et puis surtout on poursuit des objectifs qui sont complètement décorrélés des réalités des sociétés dans lesquelles on intervient et qui posent en fait le vrai problème de ces interventions de ces guerres à distance c'est que très souvent l'intervention à distance est raisonnée soit en termes de technique j'ai les moyens d'eux donc je le fais soit en termes de risque je ne risque pas grand chose donc je le fais mais rarement en termes de pourquoi est-ce que je le fais quel est mon but quel est mon objectif la méconnaissance des contextes locaux des buts locaux et surtout le plaquage d'objectifs généraux encore une fois la lutte contre le communisme hier la lutte contre le terrorisme aujourd'hui se marient mal avec la réalité de conflits dans lesquels le plus souvent les enjeux et les clés sont locales et donc si nous n'avons pas d'intérêts locaux ces guerres sont souvent des guerres qui sont destinées à s'éterniser à se pourrir à s'enliser et qui nous amènent en général à ce qu'on a vu ce qu'on a vu en Afghanistan récemment c'est à dire des retraits un petit peu piteux qui ne changent pas grand chose à la face du monde à la face de la puissance américaine en l'occurrence mais qui sont assez catastrophiques en termes d'image et qui ne résolvent pas le problème de fond qui est que voulons-nous lorsque nous engageons la force armée voilà je vous remercie merci beaucoup monsieur Billan d'être revenu sur notamment cette perspective historique et les origines anglo-saxonnes particulièrement britanniques liées à l'institularité du Royaume-Uni de cette doctrine de frapper à distance avant de prendre une question de l'auditoire j'aurais personnellement une question sur on a beaucoup de parler des limites et de la critique qu'engendrait en fait ce type de doctrine mais finalement est-ce que avec votre point de vue historique je me posais la question si finalement ce n'est pas ce n'est pas juste que cette doctrine n'est plus dans son époque et que la lutte contre le terrorisme qui n'est pas souvent il n'y a pas d'aspect étatique et donc on combat un état mais on combat une idéologie on combat des groupes insurrectionnels et à ce moment-là no boots on the ground ou au-delà de l'horizon ces doctrines américaines ne sont pas adaptées mais pourraient être adaptées à une logique de contestation ou d'affrontement avec un état un état rival et cette logique de guerre à distance empêcherait une escalade de la violence qui pourrait amener à la guerre de haute intensité et donc permettrait de rester dans un niveau d'audience qui soit acceptable tout en essayant de poursuivre des buts politiques et de contraindre un état qui sera peut-être moins idéologisé et donc plus susceptible de nous apporter une victoire politique donc voilà j'aimerais avoir votre avis sur cette question alors je vais répondre en deux temps d'abord effectivement l'une des problématiques de ces guerres à distance mais une des problématiques générales des interventions militaires occidentales aujourd'hui c'est que elles se heurtent de plus en plus à des affirmations de souveraineté d'état dans lesquelles on intervient on le voit au Mali en ce moment avec des arrières-pensées évidentes mais qui complexifient la liberté d'action qu'on a pu avoir de déplacer si vous regardez les doctrines américaines de lutte contre le terrorisme en particulier c'est vraiment la global war on terror c'est-à-dire il n'y a pas de frontière il n'y a pas de souveraineté si on voit un terroriste on se permet de le frapper un peu partout bon en pratique c'est pas vrai on sait bien qu'il y a des pays où ça n'est pas possible mais je dirais que ça c'est la première limite c'est cette affirmation de souveraineté on l'a vu sur le Pakistan par exemple qui avait autorisé pendant un temps des frappes de drones puis qui au bout d'un moment a sorti des F-16 pour faire des tours et expliquer que finalement en fait peut-être pas notamment après le raid contre Ben Laden parce que pour des raisons de politique intérieure après oui attention l'intervention par proxy je parle du Pakistan ça peut marcher les talibans c'est un bon exemple les services pakistanais sont quand même assez proches du mouvement taliban on peut considérer que c'est une forme de guerre par proxy qui fonctionne mais parce qu'ils ont des objectifs clairs le problème c'est que le problème de ces interventions-là essentiellement il est dans la question des buts et de de l'objectif qu'on poursuit le plus souvent depuis depuis les années 90 les interventions que nous nous avons pu mener sont menées avec des objectifs en tout cas du déclaratif qui est complètement maximaliste je veux dire même même enfin sur l'Afghanistan encore une fois c'est un bon exemple on est parti d'un objectif qui pouvait être relativement limité et puis on est parti dans on va reconstruire une société moderne sur la base d'un pays en guerre civile depuis 40 ans qui n'a jamais connu les étapes de transition historique nécessaires évidemment ça n'a pas très bien marché dans un contexte de compétition entre puissances qui est celui que les américains sont en train de c'est le contexte dans lequel ils sont en train d'entrer face à la Chine en particulier face à la Russie secondairement oui il y a cet enjeu de rester en dessous d'un certain seuil et notamment en dessous du seuil où une logique d'escalade nucléaire pourrait se mettre en place parce que la dissuasion n'est jamais absente de tout ça pour autant et on le voit sur le la crise ukrainienne actuelle est un exemple intéressant on voit bien qu'il y a un décalage net entre l'agenda américain et celui d'un certain nombre d'allié je vous renvoie soit aux déclarations récentes du président ukrainien qui a l'air de pas tout à fait être sur la même ligne que son allié américain ou même la conférence de presse entre le chancelier allemand et Joe Biden autour de la question de Nord Stream avec Biden qui fait assistant à Nord Stream ça sera arrêté s'il y a une crise et l'allemand qui fait peut-être pas en tout cas j'en suis moins sûr que vous on voit bien que cette volonté d'action indirecte qui passe notamment je l'ai mentionné au tout début mais la dimension de l'outil économique on a parlé du cyber tout à l'heure mais il y a une dès l'entrée de jeu la frappe économique si je puis dire est une est une composante intégrale de ces stratégies à distance on se heurte en fait au même problème que dans la lutte contre le terrorisme vous avez des agendas locaux vous avez des vous avez des vous avez une vision géostratégique globale qui peut être celle d'une puissance comme les Etats-Unis mais qui se heurte à des réalités locales dans les pays alliés qui ne font pas forcément toujours bon ménage et c'est finalement la même chose qui s'est produit pendant la guerre froide vous avez des prismes de lecture aujourd'hui c'est la compétition stratégique avec la Chine hier c'était la lutte contre l'URSS qui se heurte à des subtilités locales et en fait le principal problème de ces guerres à distance c'est que de loin on voit moins bien malgré tout et en particulier on voit moins bien les nuances politiques des situations et c'est ça le risque certes ça limite l'escalade mais ça limite aussi la capacité à atteindre les buts qu'on se fixe d'accord très bien merci beaucoup d'avoir pu répondre à ma question qui en fait elle était en plusieurs points on va prendre maintenant des questions de l'auditoire je vous demanderais de prendre un micro afin que votre voix puisse être enregistrée sur l'instrument différé donc voilà qui a des il y a des questions je vois que monsieur a une question tiens Max bonjour déjà je tenais à vous remercier de vos interventions qui étaient extrêmement intéressantes sur des sujets actuels et c'est une question pour monsieur Bihan vous parliez du fait que souvent l'intervention par drone ou par proxy se heurte au contexte local et ma question est la suivante est-ce que dans le fond l'intervention par drone et en général le no boots on the ground s'adresse plus au pays lanceur de drone plutôt qu'aux pays locaux pour justement éviter les pertes les pertes militaires qui viendraient du pays lanceur et qui justement aussi expliquerait un peu l'ignorance volontaire du contexte local en voulant importer un modèle pour justifier une guerre à l'étranger parce que comme vous dites on voit ça de loin donc il y a souvent l'opinion publique peut être peu intéressée si on dit on va juste aller tirer et garder par exemple le dictateur local donc est-ce que la question c'est est-ce que le problème c'est pas l'ignorance du contexte mais plutôt l'importance de l'opinion publique du pays lanceur alors je c'est évident que la dimension d'opinion publique elle est centrale dans cette volonté de ne pas s'engager je citais l'exemple britannique tout à l'heure après 14-18 c'est la mémoire des dizaines de milliers de morts des batailles de tranchées qui amène à une certaine réticence à s'engager et à adhérer à la promesse du bombardement stratégique qui permettrait finalement de faire la guerre sans s'engager sur le terrain et sans ces pertes là donc la question des pertes elle est évidemment elle est évidemment centrale dans le la dimension de politique intérieure finalement de ces stratégies là pour autant je crois que c'est et c'est évident qu'aussi dans le contexte de lutte contre le terrorisme on frappe un groupe ou un individu finalement indépendamment du contexte local dans lequel il se situe c'est juste qu'on voit pousser on voit une tête qui dépasse et on la frappe sans vraiment se poser de questions ça peut avoir une certaine utilité en termes sécuritaires si vous éliminez un terroriste dangereux ça a effectivement des conséquences je crois que ça a été évoqué tout à l'heure des conséquences sur les gens qui ont vu la frappe éventuellement les dommages collatéraux que ça peut occasionner et le ressentiment que ça peut créer on pourrait se poser la question de savoir si les frappes de drogue américaine n'ont pas effectivement je crois que c'est vous monsieur le sénateur qui le disait tout à l'heure n'ont pas créé plus de terroristes qu'elles en ont tué au final la différence commence à se faire quand on rentre dans une logique de compétition entre puissances pourquoi ? parce que là le but n'est plus d'éliminer un tel ou de désorganiser un réseau mais le but est de peser sur les destinées d'un pays comme je dirais une pièce sur un jeu d'échec géopolitique et c'est à mon avis plus la situation qui est en cours actuellement au Sahel où on voit bien qu'il y a des mercenaires russes vous avez de l'influence turque vous avez les américains qui sont là nous aussi vous avez les chinois qui ont des intérêts économiques et on voit bien que là on est dans un jeu de nature tout à fait différente où il s'agit d'influer sur des pays il s'agit d'influer sur des régions il s'agit d'influer sur des populations des groupes politiques et là le contexte local devient essentiel et donc si vous commencez à avoir une stratégie de no boots underground c'est pas forcément des soldats ça peut être des capteurs des agents des moyens de renseignement ça peut être des diplomates aussi là le contexte local devient essentiel parce que si vous voulez qu'un pays se conforme à ce que vos intérêts vous dictent il faut déjà je l'ai dit et je le répète parce qu'on ne le répète jamais assez bien définir quels sont ses intérêts qu'on souhaite défendre et deuxièmement il faut au contraire avoir une connaissance intime du contexte local pour éviter de faire des bourdes et donc cette stratégie de vouloir se lancer dans des compétitions de puissance sans avoir cette capacité justement de présence je dirais quasiment d'implantation dans les sociétés qu'on essaye de comprendre pour encore une fois qu'elles se conforment à nos intérêts je veux dire c'est pas par il s'agit pas de faire de l'anthropologie mais ça c'est essentiel et donc croire qu'on va pouvoir concilier ça avec une approche tout à distance tout par des machines tout par le cyber ou que sais-je ça c'est une grave illusion mais il faut bien distinguer ça de la lutte contre le terrorisme on est plutôt dans la neutralisation d'une cible qui apparaîtrait sur le radar et où le contexte est effectivement moins important je vous remercie pour cette précision je voulais juste dire un petit mot si vous permettez parce que c'est j'ai trouvé évidemment l'approche historique et l'approche historique est toujours la plus intéressante parce qu'elle permet de prendre en considération un certain nombre d'éléments et ce que vous dites c'est aussi l'approche l'approche allait dire un peu éthique des choses c'est à dire qu'on ne va jamais avoir une acceptation sur le terrain de la manière dont on va les approcher avec des drones évidemment mais l'éloignement en tout cas de l'action et de l'arme surprend l'interdiction de l'arbalète par exemple l'interdiction de l'arbalète c'est l'A32 1139 en 1139 on interdit l'arbalète et l'arc pas pour des raisons militaires mais pour des raisons sociales parce qu'on considère que c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas correct c'est pas chevaleresque etc 660 ans plus tard je crois que c'est Schiller qui met Guillaume Tell comme un héros un arbalétier qui devient un héros de la guerre donc en fait il y a une certaine évolution aussi des méthodes et de la pensée et moi quand j'ai fait mon rapport sur les drones en 2017 l'objectif principal du rapport sur les drones c'était d'arriver à l'armement d'obtenir l'armement du drone mal je remets ça dans le contexte parce qu'en 2013 le ministre de la Défense qui était Jean-Yves Le Drian a pris la décision qui était une décision difficile d'acheter des drones mal américains je rappelle qu'à l'époque c'était plutôt les drones mal israéliens de chez IAI qui étaient sur le qui étaient plutôt dont on considérait qu'ils allaient être choisis ce choix n'a pas été celui du ministre il a fait un choix difficile qui en a coûté ça a été compliqué en 2017 les élections présidentielles sont arrivées entre temps il y avait eu des attentats en 2015 et jamais la décision d'armée nos drones n'a été prise elle n'a pas été prise pour des raisons essentiellement éthiques parce qu'on avait peur de lancer dans le pays un débat sur ce sujet qui pourrait potentiellement enflammer un peu l'opinion publique et pour preuve alors maintenant il y a presque prescription mais pour preuve juste avant les élections présidentielles de 2017 c'est-à-dire en décembre 2016 quand on a commandé notre deuxième série de drones mâles et les MQ9 aux Etats-Unis on a demandé à ce qu'ils soient décablés pour ne pas que dans l'opinion publique on puisse à un moment dire écoutez on nous commande des drones câblés donc ça veut dire qu'on va les armer pour que ce débat ne vienne même pas pendant la présidentielle et moi j'ai fait mon rapport juste dans la foulée c'est-à-dire en juin et le 4 septembre 2017 la ministre a annoncé aux universités de la défense je crois que c'était à Toulon que la France allait armer ses drones ce qui a été effectif en 2019 et ce que je veux dire par là c'est qu'il y a évidemment l'aspect éthique qu'il faut prendre en considération aujourd'hui quand vous reprenez le Haut-Karabakh avec les munitions rôdeuses et toute la supériorité qu'ont obtenu les Azeris grâce à l'usage de leurs drones il y a eu des positions de la ministre pour dire nous on n'ira pas sur ce type de munitions rôdeuses parce que c'est pas et c'est pas éthiquement correct la vraie question qu'il faut se poser et je ne pourre pas de jugement de valeur sur le sujet la vraie question qu'il faut se poser c'est est-ce que et je la pose même à mes interlocuteurs ici c'est est-ce que demain compte tenu de l'évolution technologique et puis de l'avancée d'un certain nombre de nos pays qui sont pas forcément des alliés on doit les laisser aller sur un certain nombre de technologies qu'on se refuse de mettre en oeuvre et après c'est l'usage qu'on en fait dans les pays là dans les pays dont vous parlez et l'acceptation dans le contexte du contexte local donc je voudrais je pense qu'il y a vraiment un point important à soulever c'est celui de l'éthique et si on n'a jamais parlé des salas par exemple et monsieur Darmond le disait tout à l'heure très justement c'est parce qu'on considère qu'il faut qu'il y ait toujours un homme dans la boucle et l'homme dans la boucle ça a aussi du sens dans la mesure où on explique quand même à l'opinion publique qu'on ne fera pas n'importe quoi et monsieur Abiyan tout à l'heure a parlé du Yémen du Pakistan je l'avais évoqué aussi moi ce que je voudrais dire très clairement c'est que les conditions d'engagement qui sont celles de l'armée française ne sont évidemment pas celles de l'armée américaine et qu'on a des conditions d'engagement qui sont complètement différentes et donc l'usage qu'on fait de nos matériels de nos drones notamment puisque c'est quand même un peu le sujet quand on veut en ce moment allonger les frappes c'est un usage qui est un usage extrêmement réglementé extrêmement encadré donc ça c'est un point évidemment très important et le deuxième point que je voudrais mettre en valeur c'est celui évidemment de la guerre symétrique ou asymétrique et aujourd'hui on fait l'usage d'un certain nombre de drones pour faire un certain nombre pour délivrer un certain nombre de munitions avec un certain nombre d'avantages j'allais dire effectivement à la surveillance avant et après avant, pendant et après de la cible qui nous permet quand même je pense d'éviter en tout cas de prouver qu'il n'y a pas de dommages collatéraux et puis aussi le fait de préserver j'allais dire potentiellement des vies humaines de nos propres soldats et puis aussi un coût un coût matériel parce qu'entre faire voler un drone pendant 24 heures et lui permettre de délivrer des armes ou faire voler un drone non armé pour aller illuminer des cibles faire décoller un rafale ou un mirage ou un tigre pour aller ensuite délivrer une munition c'est pas le même coup donc il y a toutes ces notions je pense à prendre en considération donc l'aspect éthique évidemment et l'aspect du type de guerre aussi j'ai dit tout à l'heure asymétrique ou symétrique il est bien évident qu'aujourd'hui compte tenu du matériel dont on dispose dans une guerre symétrique on n'imaginerait même pas faire déconner un drone mal pour aller espérer qu'il aille bombarder ou en tout cas délivrer des munitions dans un terrain où il y aurait une défense antiaérienne développée où il y aurait un déni d'accès important et le troisième enfin le dernier point c'est que je pense qu'aujourd'hui les formats des forces et les formats industriels dont on dispose sont adaptés à la satisfaction d'un juste besoin en temps de paix et la vraie question elle est là de quel matériel est-ce qu'on dispose aujourd'hui pour aller vers de la haute intensité et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la frontière entre votre sujet et celui de la haute intensité il est extrêmement tenu parce que demain compte tenu du matériel dont on dispose est-ce qu'on est capable d'aller vers une guerre de haute intensité si on n'a pas réussi à gagner la guerre avant la guerre et qu'on est obligé de s'engager sur le terrain il faut qu'on ait de la masse pour pouvoir durer aujourd'hui c'est pas le cas donc je pense que la frontière elle est tenue mais ne négligeons pas l'aspect éthique l'aspect du type de guerre asymétrique ou symétrique et ça sent je ne sais pas si j'ai répondu du tout à cette question mais je pensais que c'était un point un peu complémentaire qui est intéressant voilà en complément si je peux me permettre deux séries d'observations je ne suis pas pilote de drones je suis pilote d'hélico mais entre 2011 et 2014 je me suis occupé pour les armées des programmes d'armement du renseignement et des drones en particulier donc j'étais dans le bureau de monsieur Le Drian avec d'autres quand il a pris la décision formellement un petit matin de début janvier 2013 d'acheter des drones américains donc je me suis un peu intéressé aux drones quelques observations sur ce que j'ai souvent appelé le fantasme développé autour des drones et qui me semble un peu implicite je suis désolé de vous le dire aussi brutalement un peu implicite à votre question et ça me dérange parce que comme le suggérait un peu monsieur le sénateur tout à l'heure le drone n'est jamais qu'une forme de continuation de ce qu'on voit depuis des centaines voire des milliers d'années sur l'évolution des technologies d'armement bref ce qui me dérange dans la manière dont vous formulez la question c'est que de manière un peu implicite vous semblez suggérer que le choix de recours à un drone dans une opération est une forme de choix cardinal qui détermine un type d'opération où très clairement vous préférez l'action à distance ou très clairement vous recourez exclusivement à l'action à distance moi je dis non le drone est simplement un outil parmi d'autres dont une des caractéristiques est l'action à distance mais dont l'unique caractéristique n'est pas l'action à distance le drone c'est aussi la discrétion c'est aussi un très faible coût d'emploi l'heure de vol du drone coûte plusieurs centaines de fois moins que l'heure de vol de l'avion de chasse le drone c'est la permanence et la permanence à moindre coût le drone c'est la précision mais le drone ça n'est pas que l'action à distance et quand vous choisissez le drone vous ne choisissez pas l'action à distance l'action des forces armées l'engagement des forces armées françaises au Mali et en borne sahélo-saharienne le démontre clairement le drone est un complément des moyens aériens des moyens aéromobiles comprendre les hélicoptères et des moyens terrestres et c'est un outil parmi d'autres ça n'est pas le choix stratégique d'une action à distance deuxième élément pour contredire un petit chouïa monsieur le sénateur quand même le choix de ne pas armer nos drones en 2013 ce n'est pas simplement un choix éthique c'est tout simplement que quand la France achète des drones aux Etats-Unis d'Amérique la France doit obtenir du Sénat et de la Chambre des représentants aux Etats-Unis d'Amérique une autorisation d'exporter et qu'à cette époque il y avait deux sénateurs deux sénatrices en l'occurrence sans donner leur nom deux sénatrices qui elles c'est vrai avaient une vision éthique singulière et que la France qui voulait acheter vite des drones parce que ça fait dix ans que les militaires que les industriels que les politiques français avaient tous on peut tous se mettre dans le même panier démontré leur incapacité à choisir un drone et ou à choisir un drone européen il fallait aller vite et pour aller vite il fallait que l'autorisation du Sénat américain soit emportée rapidement et nous savions que si nous mettions le choix de drones armés dans la négociation ça aurait ralenti la décision politique américaine voilà je remercie beaucoup pour toutes ces précisions alors juste avant de transmettre la parole j'aimerais juste rebondir une petite seconde sur ce qui a été dit effectivement on vous remercie pour cette précision technique toujours est-il que notre colloque n'a pas été organisé simplement pour pointer du doigt cette dimension comment dire un peu déterritorialisée de la guerre simplement voilà c'est une réflexion plus globale est-ce que cette guerre sans contact ne répondrait pas au final à une forme de fantasme technoscientifique il peut y avoir des débats à ce sujet là toujours est-il que le drone n'est pas ciblé particulièrement mais en tout cas c'était très intéressant et on comprend parfaitement votre point de vue voilà si vous voulez oui oui et non enfin moi c'est ce que je me suis efforcé de dire dans mon propos dans mon propos liminaire oui je crois à une forme de fantasme un peu comme vous semblez le dire mais en même temps je me suis efforcé de vous dire comment la comment la conflictualité moderne par sa nature même renouveler le besoin d'offres à distance dans les champs immatériels dans les champs informationnels parce que là aussi on est dans l'action à distance dans les champs cybernétiques dans le champ spatial même si l'espace n'est pas totalement enfin bon c'est un contact mais un contact un contact lointain donc un contact lointain ça ressemble à l'action à distance mais je dis à peu près à peu près la même chose que vous enfin où je suis plus dans l'approche dialectique voilà je vous remercie voilà je vais transmettre le micro bonjour à tous je m'appelle Vincent Touré je suis actuellement chargé de recherche à la fondation pour la recherche stratégique à l'observatoire des conflits futurs et déjà merci beaucoup pour vos interventions elles étaient très intéressantes c'est simplement que pour le coup nous à l'observatoire on a un peu une vision on va dire pas diamétralement opposée je pense qu'on se rejoint mais on va dire sur les termes qui sont employés nous pour le coup la guerre sans contact on a plutôt l'impression qu'elle est inévitable et alors je vais m'expliquer c'est les deux problèmes que nous on perçoit c'est déjà sur la notion de contact et là je pense que monsieur le sénateur avait tout à fait raison de rappeler les cadres d'engagement si on va sur la haute intensité a priori la notion de contact elle n'est plus du tout le combat du corps à corps etc on arrive aujourd'hui sur des distances on a parlé de l'artillerie tout à l'heure mais on a parlé aussi des missiles hypersoniques là par exemple sur l'usage d'un missile hypersonique on ne va pas parler de lutte anti-terroriste on va parler de comment percer des bulles à 2 AD désorganiser et neutraliser des centres de commandement et donc on voit bien qu'il y a un élargissement du champ de bataille c'est une vieille tendance et donc le sans contact a l'air du coup de plutôt s'imposer en fait dans la haute intensité et ça vient du coup sur le deuxième problème c'est qu'on a beaucoup parlé des américains on a beaucoup finalement parlé de nos problèmes on a parlé de nos problèmes vis-à-vis de la lutte anti-terroriste on a parlé de nos réticences politiques de nos défis moraux et éthiques mais la guerre sans contact c'est aussi un slogan qui est par exemple russe en fait quand vous regardez aujourd'hui les développements d'octrine russe ceci parie en fait beaucoup plus sur les éléments de frappe à distance que sur les éléments de manœuvre qu'avant ils utilisaient et qu'ils mettaient en avant la guerre en profondeur soviétique elle existe toujours mais plus avec la masse en fait des blindés aujourd'hui vous avez les iscandeurs vous avez les complexes de reconnaissance et de frappe et donc vous avez la guerre sans contact sur le côté chinois que je connais beaucoup moins pour le coup mais vous arrivez aussi à des modèles où vous essayez d'écarter au maximum votre adversaire alors j'ai un peu de mal avec le concept de AD mais vous avez des concepts de blocus des pistes aériennes etc donc vous voyez bien qu'au final quand vous prenez encore une fois le contexte du cadre d'engagement de guerre de haute intensité de guerre conventionnelle la guerre sans contact elle a plutôt l'air de s'imposer voilà merci je peux je vais juste une question remarque je voulais y aller en général peut-être oui alors une petite observation la guerre sans contact inévitable moi encore une fois je suis gêné par votre formulation parce que votre formulation elle semble suggérer une forme de une forme de rupture et encore une fois pour moi on est dans la continuité on est dans la continuité depuis l'apparition de l'arbalète bon sauf qu'aujourd'hui depuis l'arbalète on a progressé mais on n'est pas on n'est pas dans une rupture on est dans un on est dans un processus qui est qui est continu et la haute intensité bien évidemment est aussi déterminée par les opportunités offertes par la technologie dont l'action à distance dont la précision mais moi je suis je suis désolé je suis 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 je pense que je pense que la guerre c'est d'abord un acte politique je pense que la guerre se rejoue pas à la bataille et je pense je le dis d'autant plus aisément que je ne suis pas fantassin que que le concept des 300 derniers maîtres existe toujours alors c'est plus la guerre des tranchées mais le concept des 300 derniers maîtres existe toujours notamment pour atteindre un but un but politique ce qui ne m'empêche pas de vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure à savoir que que l'immatériel constituait aussi une forme d'action à distance deuxièmement l'action à distance forme de slogan russe bien sûr et je vais encore plus loin que vous donc forme d'action à distance enfin consécration de l'action à distance à travers tout ce que vous avez évoqué mais aussi consécration de l'action à distance parce que pour les russes le recours au champ immatériel dont ils sont clairement les champions il suffit de regarder monsieur Poutine manœuvrer aujourd'hui c'est un orfèvre les russes nous montrent qu'en recourant au champ immatériel ils peuvent contourner une situation d'infériorité opérationnelle ou d'infériorité technologique donc l'action à distance permet aussi d'une certaine manière à travers le recours au champ immatériel de contourner l'infériorité opérationnelle je vous remercie en 1948 c'était Raymond Aron qui disait paix impossible guerre improbable et je vous invite à lire un article que vous connaissez sans doute de Jean-Baptiste Jean-Yves Villemere directeur de l'IRSEM qui a écrit il n'y a pas très longtemps un article dont le titre est une guerre majeure toujours possible et moins improbable et dans la conclusion qu'il fait dans cet article il dit que finalement les guerres majeures comme enfin qu'une guerre majeure a déjà commencé discrètement ou commence discrètement peut-être par des actions de guerre hybride voire de guerre cognitive et que de ce point de vue là la guerre a déjà commencé et je trouve ça plutôt intéressant à prendre en considération donc effectivement et alors là une fois de plus on tombe on retombe dans ce que le chef d'état-major appelle la guerre de haute intensité et le principe de gagner la guerre avant la guerre gagner la guerre avant la guerre sur le concept de haute intensité c'est justement gagner la guerre sur le champ immatériel le champ cyber etc et c'est évidemment un concept qui est important mais je reste entièrement d'accord avec le général lorsqu'il dit que de toute manière derrière tout ça il y a quand même la problématique de la masse et de l'engagement et de la nécessité d'aller j'allais dire au contact puisque c'est le terme à la mode dans l'armée de terre voilà donc lisez l'article de Jean-Jean Villemeyer vous l'avez peut-être déjà lu je ne sais pas mais il est très intéressant de ce point de vue là sur le fait que cette guerre cognitive cette guerre hybride elle est sur un temps long une sorte de guerre majeure qui aurait déjà commencé et je trouve le concept assez intéressant oui je voulais je voulais revenir sur l'aspect sémantique que vous avez mentionné en début de votre intervention que je trouve effectivement tout à fait juste je crois que le vrai fantasme au delà des fantasmes technologiques qui peuvent exister sur tel ou tel système d'armes il y a un fantasme qui est assez récurrent et qui est quand même au coeur de la vision occidentale pour le coup de ces guerres à distance et c'est pas tant autour de la notion de contact c'est plus autour de la notion de combat et d'affrontement c'est l'idée qu'on va pouvoir infliger unilatéralement à un adversaire une application de la force et qu'il n'y aura pas de dialectique en fait c'est cette idée de guerre unilatérale dans laquelle on est et c'est moins sans contact que sans combat finalement or effectivement par contre si on est sur du combat de haute intensité ça va commencer à des milliers de kilomètres et ça va se terminer effectivement dans les 300 derniers mètres il y aura un peu de tout en réalité il y aura peut-être moins de 300 derniers mètres qu'il y a quelques siècles c'est évident mais il y aura de tout en revanche ce qu'il y aura c'est du combat c'est de l'affrontement et quand on voit les doctrines russes que je connais un petit peu aussi ils sont dans la pleine continuité de l'opération dans la profondeur qu'ils ont développé dans les années 20 et 30 les complexes reconnaissance frappe c'est les années 70 on est dans quelque chose qui s'inscrit dans la continuité il y a un autre concept russe qui est intéressant qui est la notion d'interchangeabilité du feu et de la manœuvre qui est bien dans ce contexte dans lequel on est aujourd'hui où selon les situations c'est un peu ce que vous disiez aussi sur l'emploi du drone selon le contexte on choisit un moyen ou un autre d'une manière qui peut être un petit peu interchangeable mais avec l'idée de produire un effet sur un adversaire qui est vivant et qui se bat le point central et le risque en fait dans ces doctrines encore une fois ça c'est très occidental et c'est même peut-être spécifiquement américain c'est un très particulier de la culture stratégique américaine d'essayer de fonctionner sur une application unilatérale de la force un petit peu autiste même des fois on pourrait dire je crois que le débat le débat est là quand il y a combat il y a contact peu importe si vous vous battez à coup de missile il y a contact parce qu'on est dans la lutte dans la dialectique des volontés donc je pense que pour corriger et clarifier le propos en tout cas moi à titre personnel mais je pense que ça a été le cas d'aucun de nous on n'est pas en train de dire que la guerre sans contact n'aura pas lieu oui la guerre sans contact physique entre les combattants elle a déjà eu lieu elle a commencé il y a bien longtemps en fait ça fait plus d'un siècle qu'on se bat à des dizaines de kilomètres de distance c'est pas pour ça que les combats se terminent à distance mais la question centrale je crois que c'est celle du combat de l'affrontement des volontés et c'est pour ça que la question de la définition des buts c'est pour ça que la question de la compréhension de l'adversaire de la compréhension du contexte dans lequel on intervient dans lequel on se bat elle est centrale parce que c'est ça en définitive plus que tel ou tel moyen auquel on pourrait avoir recours qui va être décisif dans le fait d'emporter la victoire tout simplement je crois qu'on est pleinement d'accord une autre illustration pour vous confirmer à quel point moi mon analyse elle ne procède pas d'une posture dichotomique quand vous dites enfin quand vous parlez des capacités d'artillerie à distance parce qu'aujourd'hui on lance un obus d'artillerie avec une précision de l'ordre de la dizaine de mètres à plus de 70 kilomètres je suis désolé vous n'êtes pas dans l'action à distance vous êtes dans l'action de contact quand l'artilleur il tire son obus potentiellement dans les minutes qui suivent compte tenu des moyens de contrebatterie des moyens d'observation il est susceptible de se prendre exactement le même objet sur la tête que celui qui vient d'envoyer au petit copain d'en face donc l'artilleur il est dans l'action à distance ou dans l'action au contact pour moi il est dans l'action au contact bon mais c'est un contact qui aujourd'hui se situe dans un espace plus vaste que l'espace du glaive plus vaste que l'espace de l'arbalète plus vaste que celui du boulet plus vaste que celui de la mitraille et ainsi de suite voilà on va passer une autre question de la salle monsieur merci merci pour pour les débats Walter Brouillard Oestel professeur à Séance Poex je rebondis à la fois sur ce qui vient d'être dit et en même temps c'était une question qui me taraudait avant les derniers échanges j'ai parcouru le programme et j'ai l'impression que c'est plutôt dans cette table ronde que ça devrait être traité l'un des éléments sans rentrer dans le débat sur contact ou pas contact enfin qu'est-ce qu'on met derrière c'est la question de la guerre de l'information vous y avez tous plus ou moins en creux fait référence monsieur le sénateur parlait même tout à l'heure de guerre cognitive ce qui approche un peu du concept que développe le COS sur la guerre des perceptions moi ce qui me frappe de ce point de vue pour le coup c'est que ça peut être aussi bien pratiqué dans des conflits de basse intensité qu'en haute intensité et puis si on regarde les russes à nouveau on voit qu'ils manient très bien l'exercice si on regarde l'histoire auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure et en cas je ne peux être sensible évidemment les anglo-saxons les américains pendant la seconde guerre mondiale ont très bien su utiliser la propagande pendant la guerre froide faire de l'American way of life un modèle finalement pour dans le temps long emporter la guerre et on voit aujourd'hui finalement à travers une forme de désoccidentalisation du monde que les russes à leur façon les turcs avec des séries TV diffusées un petit peu partout travaillent les opinions et ça ça me paraît être un élément pour le coup qui est un élément majeur alors si je précise ma question elle sera peut-être plutôt adressée à vous mon général mais peut-être aussi aux deux autres membres de la table ronde ça rejoint dans mon esprit la question de la temporalité et ce que vous exprimiez tout à l'heure à travers dans votre propos liminaire à travers la dimension bataille d'un côté et victoire politique ou dimension de compétition stratégique de l'autre de fait on a deux niveaux si je me place au second niveau moi j'ai l'impression que les sociétés occidentales peut-être de façon générale mais singulièrement les sociétés européennes sont en difficulté parce qu'elles n'ont pas de vision stratégique partagée et parce qu'il y a une question de temporalité et pour rejoindre un autre élément de votre propos liminaire sur les effets finaux recherchés moi ce qui me frappe c'est aussi que cette difficulté pour le politique à définir l'effet final recherché c'est lié à la temporalité même de notre vie politique ou de la façon dont s'organiser nos sociétés et même quand on regarde les textes qui sont censés cadrer finalement ces effets finaux recherchés à l'échelle stratégique que sont les livres blancs on voit bien qu'ils s'alignent grosso modo aujourd'hui sur des mandats présidentiels et donc on a du mal finalement à aller vers cette dimension de temps long pour laquelle la guerre de l'information est un élément clé donc voilà c'est une série de remarques je ne suis pas sûr que évidemment vous arrivez à faire le tour de mes remarques mais c'est juste pour poser la question parce que j'ai l'impression que c'était en creux et que personne n'osait réellement rentrer dans le sujet j'aurais pu reprendre quasi in extenso une bonne partie de vos propos qui constituent aujourd'hui parmi les défis essentiels des forces armées qui sont notamment conscientes que elles aussi pas simplement nous parce qu'on n'en est pas les seuls acteurs nous devons apprendre à mieux investir et occuper le champ le champ de la guerre de la guerre cognitive c'est bon si on considère que notre engagement étant BSS est une guerre aller pour la facilité des débats on va considérer que oui même si formellement ça n'en est pas une mais bon bref en BSS clairement a été confirmé ces derniers temps le besoin d'investir davantage ce champ là et moi je peux vous dire sans dévoiler ce que sera demain c'est pas moi le chef des armées jusqu'à preuve du contraire on verra en mai prochain même si c'est pas au programme je n'ai pas l'intention de me déclarer donc je laisserai au chef des armées le loisir de nous expliquer prochainement les choix les choix qu'il aura fait mais mais clairement dans le redéploiement qui se qui s'annonce à l'horizon et à un horizon proche la dimension cognitive de notre engagement aura un aspect considérable et un aspect qui sera pas forcément perceptible par le commun des mortels mais mais qui sera qui sera qui sera incontestable bon pas de vision stratégique partagée à un moment vous l'avez dit oui et c'est aussi la difficulté des coalitions et le modèle depuis 30 ans c'est le modèle des coalitions qui coalitions qui rencontrent des difficultés face à des représentations culturelles et politiques qui peuvent être extrêmement diverses d'un pays à l'autre moi j'ai siégé pendant trois ans autour de la table du comité militaire à l'OTAN c'est la première chose que vous notez voilà avec en plus des temps présents qui questionnent le fait le fait multilatéral bref faire faire émerger une vision stratégique partagée dans une coalition c'est extrêmement extrêmement compliqué et monsieur Poutine l'a compris il l'a compris depuis un petit moment sans aller jusqu'à évoquer la conférence de presse que monsieur Billan évoquait tout à l'heure mais c'est c'est notre première faiblesse clairement et monsieur Poutine s'y engouffre très clairement la temporalité oui c'est alors c'est c'est une difficulté pour les pour les démocraties parce que alors les guerres ou les crises encore une fois je sais pas si vous parlez de guerre ou de crise mais clairement depuis depuis 30 ans même depuis oui depuis 30 ans les crises ou les guerres dans lesquelles on est engagé c'est des crises de temps long pour moi l'Irak et la Syrie c'est la continuation de la première guerre du Golfe sous d'autres formes les Balkans ça a duré enfin ça dure ça dure encore un peu formellement donc ça fait ça fait pas loin de 30 ans l'Afghanistan ça a duré 20 ans et mon petit doigt me dit que c'est pas terminé le Mali ou la BSS ça fait 9 ans et même s'il est fort probable sans dévoiler de secret d'état qu'on va quitter le territoire malien mon petit doigt me dit aussi qu'on va rester quelque part dans le voisinage voilà donc oui c'est une deuxième faiblesse pour l'action militaire occidentale avec la coalition le temps politique est court les opinions publiques aussi voire surtout ne jetons pas nos politiques aux orties c'est surtout les opinions les opinions publiques qui sont de temps court 5 ans c'est déjà trop long pour l'opinion publique il suffit de regarder du niveau de Sirius la scène politique aujourd'hui donc ça c'est difficile parce que c'est antagoniste de crise ou de guerre qui malheureusement par nature à mon sens s'inscrivent dans le temps long moi je puisque je suis un peu interpellé sur les sujets je vais tenter de faire une réponse si tant est que j'en suis capable mais d'abord sur la crise informationnelle et sur la problématique de la guerre d'information je pense qu'il y a un vrai sujet autour du soft power et de notre capacité d'influence il faut être très clair aujourd'hui la vraie question qu'il faut qu'on se pose c'est quel pays avec lesquels en Afrique notamment on a plutôt intérêt à prendre en compte les pays avec lesquels on est encore en train de parler plutôt que l'inverse parce que finalement notre influence elle s'est réduite comme peau de chagrin et on a beaucoup de mal à mettre enfin regardez quand le Gabon adhère au Commonwealth il y a un sujet et quand le Maroc se pose la question peut-être pourquoi pas de réfléchir à adhérer au Commonwealth il y a des questions où est la francophonie enfin voilà donc de ce point de vue là je pense que soft power il y a une urgence à remettre en place quelque chose qui nous permette de continuer à exister je ne suis pas sûr que ce sera facile parce que le temps passe le monde moderne des réseaux etc. fait que l'information circule à vitesse grand V et comme le disait très justement le général aujourd'hui j'ai tendance à dire que le temps des militaires n'est pas le temps des élus et le temps des élus n'est pas le temps du citoyen et toute la difficulté elle est là mais on le connaît au niveau local quand on est maire d'une commune on sait très bien que la temporalité ce n'est pas celle de nos citoyens quand vous avez un projet de construction de quelque chose vous savez très bien qu'il faudrait que ce soit terminé avant d'être commencé et surtout qu'il n'y ait pas de gêne occasionné je suis très heureux quand c'est terminé mais en tout cas pendant les 3 ou 4 ans où le projet va être mis en oeuvre vous allez en prendre plein les gencives et je pense que de ce point de vue là il y a un vrai sujet il n'est pas que militaire il est global moi j'étais à Belfort hier le président de la république était là j'étais en face on était invités au discours moi j'étais ravi qu'enfin il était temps on ait une vision industrielle pour la politique énergétique de la France et puis pour avoir une ambition qui ne soit pas celle de la prochaine élection moi je vous le dis je suis à la commission de la défense je suis un homme très heureux parce que je suis passionné par ce que je fais mais ce qui me passionne encore plus dans cette commission c'est qu'on a une temporalité qui n'est pas la temporalité des élus moi quand je travaille avec des militaires je le dis parce que j'ai la chance et le bonheur de travailler avec des militaires qui ont une vision qui n'est pas une vision court-termiste qui a une vision à long terme quand on parle de SCAF on parle d'un avion qui va arriver en 2050 pour être peut-être en service jusqu'en 2100 quand on fait le porte-avions de nouvelle génération il va sortir en 2038 j'espère l'objectif c'est qu'il coure jusqu'en peut-être 2100 etc. donc cette vision à long terme c'est une vision je pense extrêmement évidemment importante dans la défense que n'ont pas forcément les élus et ça c'est un vrai problème c'est une vraie problématique et moi je milite aujourd'hui par exemple je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on ait d'abord qu'on définisse un peu que les élus qu'on définisse avec les militaires le contexte géostratégique qu'on essaie de réfléchir à nouveau à la place et au rôle qu'on veut donner à la France dans le monde et que ensuite les élus justement définissent la mission qu'ils vont donner aux militaires pour y arriver et c'est exactement ce que disait tout à l'heure en parlant d'état final recherché et en fonction de ces deux critères on définira un budget parce que de mon point de vue c'est pas le budget qui doit définir la menace mais c'est la menace qui définit le budget et j'en veux pour preuve l'évolution du budget des armées ces 30 dernières années j'étais hier dans un débat vendredi mercredi j'étais dans un débat avec on était les trois représentants de trois candidats à l'élection présidentielle et évidemment le sujet de la courbe de la trajectoire budgétaire des 20 dernières années a été abordé mais là aussi je mets ça en avant par rapport à la vision peut-être court-termiste des gens mais j'allais dire que c'est planétaire parce que si vous prenez la courbe budgétaire de tous les grands pays j'allais dire développés qui ont une armée j'allais dire complète un modèle d'armée complète les budgets ils ont tous diminué à partir de 2008 2009 alors il y a eu la crise mais il y a aussi des dividendes de la paix l'amende des bisonours dans lequel on vivait et puis d'un seul coup patatra les attentats sont arrivés en 2014-2015 et les budgets sont repartis à la hausse plus ou moins fortement pour certains mais en tout cas la logique elle est là donc il faut effectivement arriver à avoir une vision à long terme qui ne soit pas et que le budget de la défense ne soit pas la variable d'ajustement d'un certain nombre d'autres budgets pour qu'on puisse justement préparer l'armée de demain quand je parlais tout à l'heure de haute intensité et de problématiques de masse aujourd'hui on ne peut pas dire que la masse on l'est vraiment si demain on devait faire la guerre des Malouines je ne suis pas sûr qu'on arrive à la faire plus de 3 ou 4 jours voilà et des exemples comme ça d'attrition je pourrais en citer des dizaines et des dizaines on n'a pas le format d'armée nécessaire à nos ambitions et tout ça je ne dis pas que c'est la faute des politiques parce que je mets tout le monde dans le même sac mais on vit dans un monde où on rêve tous que les budgets de la défense diminuent parce que ça voudrait dire peut-être que le monde est un peu plus sûr sauf que ce n'est pas le cas mais il faut aussi se mettre à la place des élus qui ont une opinion publique qui met une pression de dingue comme dirait l'autre et moi mon inquiétude aujourd'hui compte tenu de ce qui se passe en France et ailleurs c'est qu'avec la crise du Covid avec la crise de la dette qui va arriver parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions quand on distribue des milliards à tour de bras il y a bien un moment donné où comme disait ma grand-mère les armes ne montent pas au ciel il va falloir rembourser la dette moi mon inquiétude c'est de me dire voilà on a une LPM qui arrive à terme enfin à échange en 2025 on a une trajectoire budgétaire qui est avec devant nous un mur le mur des 3 milliards qui va arriver l'année prochaine on va passer de 1 à 7 à 3 il va falloir tenir l'engagement et derrière il va falloir tenir ces promesses là qu'on a formulées à la direction de l'armée mais pour avoir un modèle qu'on réclame et l'opinion publique qu'est-ce qu'elle va vouloir elle va dire écoutez vous êtes bien gentil mais en matière médicale il y a quand même un vrai sujet en matière d'éducation il y a un vrai sujet vous voyez que ça explose partout en matière d'éducation parce qu'il y a des fermetures de classes partout la santé c'est un sujet quelles seront les priorités de demain donc les élus ils ont évidemment je veux dire le devoir de maintenir d'avoir une vision à très long terme quand l'opinion publique elle a une vision à court terme elle a une vision à court terme parce qu'on vit je pense dans une société hyper individualiste où chacun ne voit surtout que son intérêt personnel et quand on voit son intérêt personnel on le voit à quelques années et voilà donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question comme tout à l'heure mais vos propos me font penser à ces différents sujets et évidemment les élus ont malheureusement souvent une vision j'allais dire une vision de la prochaine élection et c'est ce à quoi je pense il faut essayer de c'est ce contre quoi je pense il faut essayer de lutter pour arriver à avoir une vision plus longue mais l'opinion publique les réseaux la société moderne si je puis dire elles ne favorisent pas vraiment ça de mon point de vue juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté je ne visais pas du tout les élus on est bien d'accord que la question c'est l'opinion publique et du coup qu'en arrière-plan c'est travailler la perception des populations dans notre propre société puis à l'échelle globale si je peux rebondir sur cet aspect de travailler la perception vous citiez tout à l'heure vous citiez tout à l'heure l'American way of life et la façon dont les américains l'ont vendu le problème c'est aussi ça c'est que pour qu'une population que ce soit la nôtre ou celle d'un pays ami ou allié achète un modèle encore faut-il savoir ce qu'on vend aujourd'hui notre problème c'est que notre problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'on vend c'est quoi que vend c'est quoi le modèle français bien malin qui saurait le définir d'ailleurs c'est comment on est en pleine campagne électorale et on en entend assez peu parler finalement or c'est bien là qu'est l'enjeu et il y a un risque quand même forcément parce qu'effectivement il y a d'autres modèles qui eux existent et s'affirment le risque c'est de rentrer dans une logique c'est une guerre de modèles non c'est une compétition de modèles on est vraiment dans le distinguo que vous faisiez tout à l'heure en général dans votre propos liminaire la première question qu'il faut se poser mais c'est une réflexion pour je crois l'ensemble de la société française c'est qu'elle est qu'est-ce qu'on a envie de vendre et de proposer comme image et comme contribution à l'humanité c'est un peu grandiloquent de le dire comme ça mais à la fin c'est quand même ça qui se pose l'aborder uniquement sur un mode réactif comme ça peut être le cas du point de vue des militaires qui se rendent compte par exemple au Sahel qu'effectivement vous avez des opinions qui se sont retournées je dirais que c'est trop tard finalement c'est beaucoup trop tard c'est un problème qui est beaucoup plus beaucoup plus fondamental mais qu'il est absolument urgent et vital de se poser parce que l'Europe finalement d'une certaine manière la crise du modèle actuel c'est aussi pourquoi l'Europe est sous influence culturelle américaine depuis la fin de la deuxième guerre mondiale qu'est-ce qu'on a à proposer qui n'est pas le modèle américain on a du mal à le définir on voit bien dans les débats autour de l'identité européenne qu'elle soit stratégique politique ou autre chose on a du mal à le définir on a on a donc on a on a un vrai questionnement de fond profond quasiment philosophique à mener là-dessus mais ça a des conséquences là où je vous rejoins c'est qu'en revanche ça a des conséquences ensuite très pratico-pratiques quand on est amené à s'engager à l'étranger non seulement sur le plan militaire mais aussi sur le plan diplomatique et économique et économique et je fais juste référence parce que c'est un vrai souci actuellement pour l'industrie de défense c'est un souci majeur quand on voit que nos propres banques n'adhèrent pas à l'idée qu'on doit défendre notre pays et considèrent que c'est un financement sale finalement le problème est très profond et c'est un problème de modèle culturel ça ne devrait pas poser question alors je sais que je pense que l'auditoire ici est acquis à cette idée là mais ça ne devrait pas poser question qu'on ait le droit de se défendre et de se donner les moyens de se défendre et pourtant on voit que ce n'est pas du tout quelque chose d'évident et c'est un véritable handicap stratégique mais c'est un problème qui déborde complètement le sujet militaire stricto sensu là on est dans un problème de société mais tout à fait fondamental Merci beaucoup pour l'ensemble de ces interventions est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle ? Renaud Bellet chercheur à l'université Grenoble Alpes cher Cédric bonjour j'avais une petite question par rapport au titre de ce panel on parle de réussite durable ou d'échec la question c'est est-ce qu'on peut envisager des interventions comme en Afghanistan ou dans d'autres régions du monde en Syrie comme étant une guerre au sens closvitien mais en général parce que finalement comme vous l'avez évoqué l'objectif c'est d'avoir une utilisation des moyens militaires pour obtenir un résultat politique qui suppose qu'il y ait deux partenaires prêts à construire un résultat ou en tout cas à trouver un équilibre anté et post-conflit et ce qu'on voit en fait souvent c'est qu'on agit dans des régions où il faut plutôt contenir une violence plutôt que trouver une solution politique ce qui pose ici une question de construction d'outils de défense qui est plutôt fait pour faire une guerre la grande guerre closvitienne plutôt que véritablement pour pouvoir gérer contrôler la violence la limiter à des marges finalement des périphéries des pays que ce soit pour la France et l'Europe en Afrique ou dans d'autres régions du monde finalement l'Afghanistan il faut peut-être plutôt contrôler la violence en Afghanistan que chercher à imposer un modèle je pense que les russes l'ont bien vécu comme les américains et finalement est-ce qu'il faut chercher à trouver un équilibre par l'engagement militaire alors merci de votre question encore une fois ce n'est pas une question facile quelques considérations y compris jusqu'au café du commerce premier élément de réponse formellement juridiquement à mon sens modestement je demanderai peut-être au législateur ni l'Afghanistan ni la BSS ni les Balkans ni l'Irak ni la Syrie ne constituent une situation de guerre donc la dernière fois que la France a été en guerre en 1991 si ma mémoire est bonne pendant la guerre du Golfe juridiquement on est plutôt sur les théâtres que je viens de citer sur des théâtres alors vous recourez au vocable auquel vous voulez recourir de crise d'opérations extérieures bon et là là encore une fois j'en reviens à la définition d'un état final recherché sans jeter de pierre à quiconque d'ailleurs puisqu'en réalité c'était la définition de l'état final recherché c'est un dialogue entre le politique et le militaire je dis bien un dialogue c'est pas une confrontation c'est un dialogue bon objectivement c'est très difficile c'est très difficile séparer les belligérants dans les Balkans c'est une chose à peu près tout le monde est d'accord bon pour quelle construction politique après bon chasser les méchants talibans tout le monde est d'accord pour faire quoi après arrêter les bandes djihadistes sur le chemin de Bamako tout le monde est d'accord pour faire quoi après voilà donc là c'est plus c'est plus c'est plus difficile oui ensuite j'ai oublié le deuxième aspect des observations de monsieur je suis désolé non non mon propos était de dire finalement on cherche un objectif ah oui pardon oui ça me revient oui sur les modèles d'armée alors complexité considérable quand même alors première celle-là de l'ordre du café du commerce comme le disait un ancien chef d'état-major des armées on ne choisit pas sa mission on ne choisit pas sa mission donc les forces armées doivent trouver des formes de développement qu'on appelle le développement capacitaire dans le jargon qui est un équilibre entre les situations les plus dangereuses et qui sont généralement les moins probables et les situer la guerre la haute intensité et les situations les moins dangereuses mais les plus probables les crises donc il faut il faut qu'on parvienne à construire ensemble des arbitrages pour être capable de faire face à toutes ces situations depuis le champ cinétique jusqu'au champ jusqu'au champ immatériel première difficulté deuxième difficulté on en revient à la temporalité moi je me suis occupé de programme d'armement pendant dix ans le cycle d'un programme d'armement ça va peut-être vous faire sourire mais on est plus proche des 70 à 80 ans que de la dizaine d'années entre le moment où l'étincelle jaillit si tant est qu'elle jaillisse dans les états-majors dans l'esprit d'un officier traitant pour décrire ce que va être un système d'armes ça s'appelle un objectif d'état-major et le moment où ce système d'armes a été éprouvé et va au rebut il s'est passé pour un hélicoptère pour un blindé pour un avion de chasse pour un porte-avions 70 à 80 ans bref vous construisez intellectuellement vous construisez intellectuellement un système militaire à des conditions de température et de pression qui seront probablement à des années-lumières de celles dans lesquelles vous allez l'employer donc la difficulté c'est d'être capable de faire de la prospective si possible pour anticiper et si possible ensuite de construire des systèmes des systèmes non seulement au sens système d'armes mais au sens systémique de construire des systèmes d'armes aptes à la polyvalence et ça c'est compliqué et si je voulais continuer sur le registre du café du commerce ou presque je dirais que c'est à peu près la même chose pour les personnels militaires moi je suis un enfant de la guerre froide je suis rentré à Saint-Cyr en 84 je suis désolé s'il y a des membres du parti communiste ici mais mon ennemi il était clairement à Moscou qu'est-ce que j'ai fait non mais c'est il faut se dire les choses comme elles sont j'ai fait quoi la guerre du golfe des opérations de maintien de la paix je suis revenu à Saint-Cyr commander une promotion 17 ans après d'y avoir été élève j'ai accueilli des élèves qui espéraient transporter des sacs de riz parce que c'était à la mode à l'époque au début des années 2000 et qu'est-ce que ces jeunes officiers ont fait aujourd'hui ils ont fait l'Afghanistan le Mali et que feront-ils demain bref voilà mon général c'est pas en termes de capacité que je réfléchissais c'était plutôt en termes de mode d'opération et d'objectifs recherchés parce que bien sûr les moyens sont si on prend le rafale les premiers travaux sur le moteur c'était 74 et la dernière rafale qui devrait sortir de l'armée de l'air je pense c'est 2063 si j'ai bonne mémoire donc ce cycle est très long et bien sûr la polyvalence est importante mais la question c'est pourquoi on agit pas avec quoi en fait est-ce qu'on cherche à vraiment obtenir comme résultat est-ce qu'on cherche hier j'étais à l'école à l'école militaire écouter notamment un général israélien parler d'opération aujourd'hui les israéliens sont dans une logique où ils cherchent à faire baisser la pression finalement de l'adversaire notamment en Syrie pour éviter une guerre et donc en fait maîtriser la violence dans une pression permanente sur l'adversaire potentiel plutôt que la recherche d'une phase un peu binaire de guerre et paix où souvent on peut résumer finalement la paix comme étant une phase de préparation de la guerre si on suit la perspective de Napoléon je suis d'accord avec vous l'essentiel c'est qu'est-ce qu'on veut en français militaire ça s'appelle l'état final recherché donc je suis ravi que les universités soient d'accord avec les forces armées sauf que ce que je vous dis c'est que définir un EFR c'est pas évident et c'est probablement plus facile de définir un EFR quand votre survie est menacée et on peut considérer que l'état d'Israël est menacé dans son existence même c'est beaucoup plus facile donc de définir un EFR quand vous êtes menacé dans votre existence que quand vous intervenez ici ou là au profit d'un allié pour défendre des valeurs ou pour défendre des intérêts voilà c'est c'est difficile et souvent notre difficulté collective politique et militaire et je pense de la société civile aussi vous allez avec un micro sur le trottoir à Lyon vous demandez vous demandez aux français pourquoi on est en BSS pourquoi on est au Mali je ne sais pas ce que les gens vont vous répondre bon je ne préfère pas savoir bref notre difficulté collective à définir un EFR mais un vrai EFR pas arrêter les djihadistes pas se protéger au loin des menaces auprès c'est pas un état final recherché c'est autre chose et donc ce qui est en train de se construire tirant les enseignements de ce qui a été fait ces 9 dernières années consiste notamment à essayer d'élargir un peu l'objectif l'objectif recherché je suis désolé je ne peux pas vous donner l'EFR au Mali je le connais mais je ne peux pas vous le donner juste une remarque je souscris complètement à ce qui a été dit et je me garderais bien de revenir là-dessus parce que ça a été dit bien mieux que je ne le ferais mais il faut aussi qu'on arrive à définir les termes tu parles de guerre tout à l'heure Renaud je rappelle quand même qu'en 2015 quand il y a eu des attentats en France on a expliqué qu'il y avait la guerre alors que tout le monde la guerre en France alors que tout le monde était aux terrasses des cafés donc à un moment donné il faut aussi peut-être qu'on arrive à peser nos mots et qu'on explique ce que c'est une guerre et ce que c'est une crise et quelles sont les interventions qu'on fait ou qu'on ne fait pas et puis le dernier point c'est aussi je ne vois pas comment on arrive à l'effet escompté compte tenu de la de la naissance de crise perpétuelle et de notre volonté d'intervenir en permanence partout je rappelle que dans la dernière loi de programmation militaire il avait été indiqué je crois qu'on mettait en face les moyens pour intervenir sur 4 théâtres d'opération maximum donc en fait on s'interdisait dans la loi de programmation militaire plus de 4 interventions sauf qu'on sait bien que dans la réalité si ça pète quelque part on va y aller et on va réfléchir après à l'effet recherché je dis ça c'est très critique par rapport peut-être aux élus eux-mêmes mais en même temps quand on va en Libye parce que les chars de Kadhafi montent sur sur Benghazi je ne sais pas quand on va au Mali on sait pourquoi on s'est engagé quand le président Hollande a décidé d'y aller on sait pourquoi ça s'est fait et les interventions comme ça on en connaît diverses et variées après le problème c'est est-ce qu'on a suffisamment de recul par rapport à la situation internationale et au fait que ça pète partout pour se dire là on va y aller là on ne va pas y aller et si on va là on va y aller avec un effet recherché je ne sais pas ce qui est clair c'est aujourd'hui je pense il faut que les armées s'engagent de manière mesurée dans le temps et dans l'espace et que quand on a un conflit qui a duré depuis 8 ans on ne peut pas vraiment dire que c'est un succès tu touches du doigt ce que je voulais te montrer c'est qu'on n'est pas dans une vraie logique de guerre et qu'on n'a pas su faire des nouvelles catégories qui permettent de bien traiter en fait différents types d'engagement militaires avec des objectifs différents et que la notion de victoire justement c'est le titre aussi du colloque a de sens dans un engagement militaire plutôt close-vitien en fait on a tous rêvé on a tous rêvé de la crise de la crise militaire gérée en 15 jours et d'une opération où vous faites du quick in et quick out pour reprendre la phréologie particulièrement française bon mais je note que nous ne savons pas le faire et encore une fois je ne jette pas la pierre dans le jardin des politiques parce que c'est enfin des acteurs politiques parce que c'est une vraie difficulté c'est une vraie difficulté voilà après on est aussi dans un pays où on a un modèle français je parlais tout à l'heure de perte d'influence on a un modèle français qui historiquement se veut être un modèle qui parle à tout le monde et qui est un peu la croix rouge humanitaire de tous les pays donc est-ce que c'est un modèle qui est viable compte tenu de l'évolution j'allais dire géopolitique mondiale aujourd'hui c'est aussi c'est peut-être c'est peut-être une question est-ce qu'on va pouvoir continuer à intervenir partout comme on le fait dans la BSS alors qu'aujourd'hui les américains ont plutôt tendance et on le comprend à juste titre à orienter leur force plutôt dans le pacifique que sur l'Afrique est-ce qu'on va pouvoir nous faire des choses tout seul je pense que ça va être quand même rapidement assez compliqué Juste une remarque rapide pour terminer mais je rebondis sur ce que vient de dire monsieur le sénateur clairement toutes ces opérations qui sont plus opérations de police internationale finalement que des vraies guerres il me semble que c'est une ère qui s'est ouverte avec la fin de la guerre froide mais qui est en train de se refermer à très très grande vitesse et c'est pas forcément notre intérêt d'essayer de prolonger cette période là parce qu'on voit qu'on a beaucoup de coups à prendre finalement qu'est-ce qu'on y a gagné c'est une question c'est une question ouverte mais je suis pas sûr qu'on y ait gagné beaucoup plus de sécurité je sais pas si on y a gagné beaucoup plus de stabilité internationale c'est pas du tout sûr quand on voit l'Afghanistan aujourd'hui ou le Sahel et finalement alors moi je suis klauswitzien fondamentalement donc je plaide pour un retour à justement une approche beaucoup plus klauswitzienne une conception beaucoup plus klauswitzienne de l'emploi de la force armée c'est pas forcément une mauvaise chose que ces opérations de police internationale se terminent et juste sur le cas israélien que tu citais Renaud juste juste avant il est un petit peu particulier et là on est dans le cadre d'une déjà eux ils se pensent en guerre depuis 48 et c'est pas prêt de se terminer et ce qui me frappe justement dans la pensée dans la pensée stratégique israélienne contemporaine c'est que il résonne quasiment plus qu'en termes de tactique c'est à dire que la guerre ne se terminera jamais et donc on donne des coups de temps en temps pour effectivement faire baisser la tension mais ça n'a pas de fin et là pour le ça c'est une question politique est-ce qu'on veut vraiment du coup des engagements militaires sans fin et je pense pas merci beaucoup pour vos interventions on va prendre une toute dernière question avant de clôturer cette première table ronde je vous salue en essayant de partir discrètement merci bonjour du coup Jacoto Simon je suis étudiant en master SID et moi j'aurais une question plus au niveau du coup du matériel mais c'est vrai que ça serait peut-être plus convenu au général mais bon tant pis c'est pas grave du coup c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec le retour de la guerre de haute intensité on parle beaucoup de robustesse de rusticité du retour du concept de la masse pour nos armées mais on a aussi toujours une augmentation continuelle des coûts des armements que ce soit dans les blindés dans les avions dans les hélicoptères et du coup moi ma question c'est comment est-ce qu'on pourrait enfin comment le complexe militaire ou industriel pourrait essayer de s'adapter pour être capable de produire des armements qui seraient capables de répondre au concept de masse mais tout en conjuguant les nouvelles avec les nouvelles technologies merci juste avant de vous donner la parole effectivement c'est très intéressant puisque la question que je vous posais en vous entendant parler tout à l'heure monsieur le sénateur c'était la question de est-ce que nous sommes capables vis-à-vis de la masse qu'il faut employer quand on fait une guerre au contact est-ce que la France est capable avec le budget limité qu'elle a et vous dites que effectivement tout financement amène à être un remboursement et même s'il y a des menaces on doit répondre à certaines menaces il y a aussi les questions de budget de financement et les armements la technologie finalement en fait nous contraignent à la guerre à distance plutôt qu'à la guerre au contact et l'emploi de l'armée de terre surtout sur le long terme qui peut nous coûter énormément moi je ne vais pas vous dire le contraire au CNA je suis enfin ça n'a pas été dit mais je suis rapporteur du P146 donc le P146 c'est le programme d'équipement des forces donc par définition c'est évidemment l'investissement de l'État en direction de ses trois armées armées de l'air armées de terre et marine en termes de matériel donc c'est quand même pratiquement un peu plus de 13 milliards d'euros pour votre information c'est quand même le premier budget de l'État et ça représente 80% du budget d'investissement de l'État donc évidemment on consacre beaucoup d'argent à cette question de l'investissement de matériel et je crois que c'est pas l'historien qui est à côté de moi qui dira le contraire mais je crois qu'il faut quand même s'intéresser aux conflits passés et récents et dans les conflits récents notamment celui du Okarabakh il y a un certain nombre de leçons qu'il faut qu'on prenne et je ne sais pas si vous avez suivi peut-être sans doute pas mais je ne vous en voudrais pas mais j'ai réactualisé mon rapport sur les drones de 2017 en 2021 et j'ai fait un nouveau rapport sur la lutte anti-drone justement à la lumière de ce qui s'était passé dans Okarabakh pour dire à un moment donné est-ce que nos moyens capacitaires sont tout à fait adaptés à la guerre d'aujourd'hui parce que quand on regarde ce qui s'est passé là-bas finalement ils ont utilisé je l'ai dit tout à l'heure dans mon disque enfin dans mon message de préambule mais ils ont utilisé beaucoup beaucoup de drones pour aller j'allais dire illuminer ou en tout cas détecter les défenses adverses et pour ensuite pouvoir les bombarder plus facilement mais ils l'ont fait avec des drones de bas coût souvent parfois même des avions de la deuxième guerre mondiale qu'ils ont dronisé des avions dont ils n'avaient aucune peur enfin qu'ils n'avaient pas peur de perdre et qui leur ont permis en tout cas je pense d'obtenir un avantage significatif nous aujourd'hui effectivement et c'est le modèle de la BITD fait comme ça on a du matériel de très très haute qualité très très performant mais très très cher et la question c'est celui de la masse de la guerre de haute intensité et le fait que la guerre de haute intensité qui consiste à dire qu'on va gagner la guerre avant la guerre c'est évidemment la base mais que derrière tout ça si une fois que le champ de l'immatériel de la cyber etc sera épuisé et qu'il faudra rentrer au contact il faut pouvoir durer et il faut pouvoir rentrer en contact et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que si demain on va aller au Malou ils n'ont tiendraient pas plus de trois jours c'est ça la vraie question donc est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir un peu plus de matériel plus rustique plus robuste et moins cher est-ce qu'on a besoin d'avoir un couteau suisse permanent dont on va utiliser que la lame elle assise c'est un peu ça la question donc on la pose assez régulièrement je pense que le problème il se pose aussi après à l'exportation à la difficulté qu'on a je pense à aller vendre du matériel hyper sophistiqué dans des pays qui n'ont pas forcément l'usage donc c'est une réflexion très personnelle mais je pense que on est un certain nombre à se la poser aujourd'hui il n'en demeure pas moins que compte tenu de l'évolution aujourd'hui des technologies de l'innovation galopante il faut aussi arriver à s'adapter à tout ça et quand on parle d'hypersonique il faut aussi être capable de répondre à cette menace là donc toute la difficulté aujourd'hui c'est d'arriver à avoir un modèle d'armée je ne sais pas si on doit dire complet mais peut-être plus global et qui permettent en tout cas de répondre à toutes ces menaces donc c'est un peu je ne vais pas dire que c'est la quadrature du cercle mais c'est très compliqué et surtout on voit bien quand même que compte tenu de l'augmentation du budget dans la loi de programmation militaire de 2018 on commence à avoir du matériel qui arrive dans les forces on commence à moderniser un peu les équipements le problème c'est qu'on n'est pas tout à fait en capacité de s'entraîner donc on sera prêt en 2030 il y a un certain nombre de problématiques et puis après il y a des difficultés aussi sur des choix qui ont été faits par exemple en termes de munitions un des problèmes majeurs c'est la munition et moi quand on me dit par exemple c'est pas grave on n'a pas besoin c'est un discours que j'entends très régulièrement et d'ailleurs c'est une réponse que m'avait faite le ministre de la défense de l'époque en 2016 je crois quand je l'avais interrogé sur ce manque de munitions il m'avait dit mais c'est pas un problème parce que de toute façon on a des alliés et aujourd'hui on considère que toute opération ou quelle qu'elle soit ne pourra se faire qu'entre alliés moi je veux bien entendre ça sauf que les alliés d'aujourd'hui sont les alliés d'aujourd'hui et que demain on ne sait pas ce qui se passera et surtout quand vous prenez l'exemple d'un certain nombre de matériels l'interopérabilité entre nos matériels elle est importante mais il y a des matériels qu'on est les seuls à utiliser aujourd'hui un missile comment pas un mica mais un je ne sais pas ce qu'on peut citer comme type de matériel qu'on utilise sur nos rafales dont on est les seuls à utiliser donc est-ce que nos alliés vont en avoir pour nous en passer je ne pense pas donc moi je suis complètement d'accord avec vous et ça pose aussi après le problème du coût de la guerre regardez ce qu'il s'est je vous ai parlé tout à l'heure de l'Iron Dome avec Israël vous vous rappelez des événements de l'année dernière où ils ont été pilonnés pendant des semaines sur l'Iron Dome et vous avez vu le coût le coût économique que ça générait donc après le problème il est là et donc je n'ai pas vraiment de réponse à ça je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion effectivement sur du matériel plus robuste et plus résilient j'allais dire parce que c'est une nécessité et puis il faut aussi être capable de faire peut-être la guerre sans un certain nombre de moyens modernes il y a eu un très bel exercice qui s'appelle Polaris qui a été mené par la marine à Toulon au début du mois de décembre qui est un exercice qui a consisté notamment à simuler une guerre majeure mais sans aucun moyen de communication moderne je pense que c'est aussi des choses auxquelles il faut se préparer mais n'oublions pas quand même que nos adversaires aussi se munissent de matériel hyper sophistiqué hyper moderne donc il faut aussi être capable de répondre à ça je crois pour compléter ce que vient de ce que vient de dire le sénateur il y a une tension qui n'est pas tranchée dans l'appareil militaire français qui est une tension de modèle de force mais même de modèle d'emploi de la force et de conception stratégique de la force on reste fondamentalement sur un modèle militaire qui est un héritage de la guerre froide qui est un modèle de temps de paix et qui est un modèle de dissuasion c'est à dire que le comment je ne sais plus si c'est je ne sais plus si je crois que c'est Poirier mais je ne suis plus sûr qu'il disait le général Poirier qui disait qu'en fait en gros la stratégie des moyens avait remplacé la stratégie opérationnelle d'une certaine manière et que se doter de moyens c'était agir dans le cadre d'une stratégie de dissuasion d'où le choix d'une très haute technicité d'où le choix d'une très haute technologie si on fait le choix de passer sur un modèle d'armée d'emploi qui est en fait de fait ce qui se passe mais c'est un non-choix puisqu'on ne l'a pas pensé on ne l'a pas théorisé le modèle de force ne peut plus être le même j'ajoute que les modèles de matériel qui sont faits aujourd'hui sont faits pour des guerres de 72 heures ce sont des matériels qui sont conçus pour livrer une bataille et espérer qu'une fois qu'on a gagné celle-là mais c'est un peu ce que disait le général tout à l'heure on ne se préoccupera pas du problème de la guerre c'est la guerre de 100 enfin en gros c'est le modèle de la guerre du Golfe en 91 avec cette guerre de 100 heures si on commence à rentrer dans une logique de guerre de haute intensité on rentre dans une logique qui est toujours la même que celle de la deuxième guerre mondiale c'est une logique de bataille de matériel et on a des cas dans les cas de guerre limitée on peut prendre le cas des guerres israélo-arabes en 1973 par exemple pendant la guerre du Kippour les américains sont obligés d'organiser un pont aérien pour livrer des munitions aux israéliens parce qu'ils commencent à manquer de missiles ils commencent à manquer d'un certain nombre de catégories de munitions et pourtant on est sur une guerre somme toute relativement relativement limitée même si les effectifs engagés sont largement supérieurs à ce dont on dispose aujourd'hui en Europe mais c'est un choix de modèle d'armée si on commence à vouloir une armée capable de faire la guerre c'est un choix politique là pour le coup c'est très engageant il faut être capable de l'endosser auprès de l'opinion en disant voilà le modèle le modèle d'armée dont la France va se doter est un modèle d'armée d'emploi qui est fait non pas pour prévenir la guerre mais pour mener livrer la guerre la dernière fois qu'il y a eu une véritable convergence entre le politique et l'opinion sur ce sujet là c'était avant la guerre de 1914 où on avait une armée d'emplois qui était vraiment faite pour faire la guerre se mobiliser et se battre on n'est plus aujourd'hui dans cette configuration mais on voit bien que ça pose des réels problèmes en termes de structure de force mais je suis d'accord peut-être que c'est pas complètement tranché mais si on reprend quand même la vision stratégique du chef d'état-major de l'armée qui a été donnée il y a quelques temps enfin très peu de temps et son modèle de la haute intensité on en a beaucoup parlé aujourd'hui mais c'est quand même la base de sa vision stratégique l'objectif de tout ça c'est qu'on soit en tout cas une nation qui soit crédible et capable de dissuader ses adversaires de l'attaquer donc ce que je disais tout à l'heure je ne renie pas ce que j'ai dit mais c'est pour compléter en fait la remarque c'est qu'il faut qu'on ait aussi du matériel qui nous permette justement de dire aux autres attention vous êtes bien sympathique mais si toutefois vous allez un peu trop loin y compris sur le conventionnel on sera capable de vous répondre et donc en fait c'est ça gagner la guerre avant la guerre il n'y a pas que l'immatériel et le cyber c'est aussi être capable de dissuader nos adversaires par un modèle d'armée j'allais dire important et puis faire en sorte qu'on soit je pense en tout cas présent sur l'ensemble du spectre et qu'on fasse que la France reste une nation cadre dans le domaine de l'armée et de la défense donc c'est une question qui est importante évidemment qui nécessite peut-être qu'on y réfléchisse et qu'on ait aussi une capacité à ne pas avoir trop d'attrition parce qu'aujourd'hui c'est vrai que oui j'ai parlé de la guerre des Malouines je ne sais plus si c'est trois ou quatre jours mais c'est assez révélateur mais le modèle c'est aussi celui du chef de major d'être capable de dissuader nos adversaires de nous attaquer et ça avant d'avoir la dissuasion nucléaire qui est j'allais dire le point ultime enfin moi je reste persuadé qu'aujourd'hui tout ce qu'on connaît enfin c'est pas moi qui en suis persuadé mais toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui elles sont liées notamment enfin je ne vais pas dire difficultés parce que vous allez croire que je suis contre le parapluie nucléaire c'est pas la question mais au fait qu'on a un parapluie nucléaire qui fait qu'on essaie de trouver des modèles de guerre de format plus comment dire intermédiaire des guerres hybrides etc. pour éviter d'aller justement à l'atteinte de ce parapluie nucléaire donc nous il faut qu'on soit capable aussi de dire dans la guerre conventionnelle on est dissuasif et donc ça nécessite aussi du matériel qui est capable de dissuader mais effectivement je suis d'accord on va faire la guerre de jour et puis après c'est terminé le point qui me semble important c'est d'aussi mais c'est un peu un biais cognitif qu'on a hérité de cette période d'intervention facile enfin facile à déclencher en tout cas un petit peu partout dans le monde il ne faut pas oublier que fondamentalement la stratégie française elle est quand même plutôt défensive à l'origine on n'est pas une puissance expansionniste c'est ça et que la haute intensité on s'y prépare mais effectivement dans l'objectif de surtout éviter de la faire moi il y a un point qui m'alarme un petit peu quand même dans les crises internationales actuelles et en particulier celle autour de ce qui se passe autour de l'Ukraine c'est qu'on a l'impression que l'arme nucléaire n'existe plus et quand on discute de certains notamment c'est dans la pensée militaire américaine actuelle on a l'impression qu'ils oublient un petit peu facilement cette dimension là alors il ne faut pas oublier que cette haute intensité ça ne sera pas la deuxième guerre mondiale je veux dire ça ne sera pas une guerre non-limites totale et on sera sur des phases ponctuelles précises parce qu'il y a un environnement qui est l'environnement de la dissuasion qui n'a pas disparu et toute la difficulté et ce qu'il faut collectivement qu'on arrive à penser ce sont des modèles d'armée des modèles de force et des stratégies qui nous permettent d'agir dans un environnement où on a à la fois toute l'armature de la guerre froide c'est-à-dire cette notion de dissuasion et de stratégie des moyens et effectivement de crédibilité plus diplomatique finalement que tactique et en même temps on voit que la transformation du système international oblige à des interventions qui elles vont être des vraies guerres peut-être ponctuelles mais peut-être peut-être assez longues et il faut arriver à articuler les deux et là on touche un peu aux limites budgétaires aussi de l'exercice qui est que à peine 2% du PIB pour la défense il va falloir faire des impasses certainement à des moments on ne veut pas le faire pour des bonnes raisons politiques je pense pour l'instant mais c'est un débat majeur et c'est un débat qu'on ne tranchera pas aujourd'hui mais qui 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 va se poser et qu'on ne résoudra pas par contre ça c'est vraiment quelque chose je pense qu'il faut s'en convaincre on ne le résoudra pas en empilant des alliés plus ou moins fragiles et plus ou moins convaincus le jour où il faudra faire quelque chose il faut se convaincre qu'on sera seul et donc c'est toute la c'est toute la difficulté de c'est toute la difficulté de l'exercice donc voilà ce sera le mot de la fin merci beaucoup à nos intervenants pour la qualité des échanges et des débats c'est la fin de cette table ronde nous nous retrouvons donc à 14h pour la table ronde numéro 2 concernant le rôle du combattant merci beaucoup d'être venu et on se retrouve tout à l'heure merci 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 merci